Ok ok, freestyle, improvisation, guérison, ça avance, ça avance, ça avance, on ne dirait pas comme ça, vu comme ça, mais on avance bien là, on remplit le dessus là, vraiment, on est en train de remplir le dessus, donc, je n'ai pas fait ma vidéo aujourd'hui sur, je voulais faire un truc sur Alain Cohn et Alain Spé et tout, j'aurais dit demain je fais une vidéo, et puis je ne l'ai pas fait parce que, parce que de toute façon, je vois bien que là, ça ne sert à rien mes vidéos, de toute façon, j'ai 4, 5 vues, silence radio, la tension est, voilà, avec la mairie et tout, c'est super tendu, donc, voilà, je sens un espèce de vent en ce moment, je tombe sur des vidéos, des trucs, qui parlent de révolution, de trucs, bah tu m'étonnes, moi ça fait 12 ans que je suis arrivé avec ce truc là, donc, du coup le projet, tout révolutionné et tout, donc je vois une interview trop populaire avec Michel Onfray et Juan Branco, donc la démagogie, stop, c'est un piège, cette histoire de révolution, c'est le foutage de gueule, bien sûr, on va semer le chaos en France, comme ça, et pendant ce temps-là, en plus, ils sont en train de relancer les campagnes de vaccination Covid, quoi, hein, pendant que tout le monde est en train de parler révolution, donc, vous croyez quoi, franchement, un mouvement de révolte, machin, ambiance de 3ème guerre mondiale, ils attendent que ça, hein, des étincelles, hein, pour déclencher le conflit, hein, et vous connaissez la devise, hors-do-hab-cao, hein, donc on fout le bordel, on fout le chaos, par l'intermédiaire de la démagogie, justement, avec des réseaux d'influence dans les cercles politiques, hein, donc, genre Onfray et Branco, hein, ils n'y échappent pas, à ça, cette règle, hein, de, 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 de la politique politicienne, syndicaliste, machin, l'engagement intellectuel, euh, de Michel Onfray, ils ont un Branco, hein, des personnes brillantes qui parlent bien, nanana, donc tout le monde les écoute, euh, et puis, bah, en fait, ces gens-là, ils vont, ils nous précipitent vers, vers le chaos, quoi, du coup, un espèce de chaos, mais organisé, hein, dans le sens où, on va foutre le bordel, et puis, à partir de là, on va pouvoir instaurer un nouveau régime, quelque chose de, donc, et là, il va passer le pass sanitaire, du coup, hein, le pass vaccinal, euh, la monnaie, euh, 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 le portefeuille, là, comme il sait que c'est déjà en cours, ça, hein, le portefeuille, machin, repère, hein, euh, bancaire, en fait, c'est un truc où il y a en même temps votre dossier médical, il y a le dossier bancaire, il y a votre compte Facebook, hein, et puis, comme ça, quand ils vont éradiquer, euh, une grande partie de l'humanité, ils ont, ils ont des, des, des souvenirs, quoi, euh, avant l'humanité, avant la grande éradication, et après, et puis, comme ça, ils vont tous vous stocker en mémoire, quoi, comme ça, ça fera, on pourra faire un, un espèce de, de monument aux morts, hein, on fera, quand on sera plus que deux milliards sur Terre, à nouveau, euh, on fera un monument avec, euh, toutes les données, euh, numériques, qui seront stockées dans un grand, un grand truc, qui est un grand immeuble, et puis, on viendra prier, euh, en l'honneur des victimes, euh, de la grande éradication de 2028, hein, ou avant, même, hein, où ils ont fini par, euh, vraiment, créer un génocide mondial, euh, pour des populaires, parce que c'est ça, le projet, de toute façon, vous êtes tellement cons, vous comprenez pas ce que je vous dis, en fait, depuis 12 ans, donc, euh, du coup, moi, en fait, c'est quoi, là, je vais, je vais faire une vidéo, là, sur, sur, sur les deux, là, et puis aussi, les ététiciens, là, Thomas Durand, qui commence vraiment à péter les couilles, celui-là, parce que, parce qu'il y en a marre de ces cons, en fait, hein, euh, bon, il y a pire, hein, forcément, hein, mais, euh, justement, c'est parce que l'humain est con, par nature, hein, moi le premier, salut, euh, que, euh, que, justement, ces mecs-là qui se prennent au sérieux, hein, euh, ils oublient l'homodémence, en fait, hein, qu'il y a dans l'humain, et puis, surtout, ils passent complètement à côté de leur mission, en fait, hein, euh, du coup, ils se transforment, en fait, en, en démago, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on appelle la démagogie politique, hein, c'est-à-dire que Thomas Durand, euh, par exemple, bon, ben, lui, c'est, hein, la profondeur, un peu, de la raison, zététique, et tout ça, et, euh, il devrait nous, euh, nous focaliser sur des problèmes vraiment essentiels, importants pour la pensée, pour la raison, hein, donc, euh, moi, j'essaie de l'interpeller une fois ou deux, voilà, bon, de toute façon, moi, c'est des gens, je m'adresse à eux, hein, si je me permets de les attaquer après, en retour, c'est parce que je me suis adressé à eux, et qu'en réponse, ils m'ont mis des gros vents, euh, comme, euh, la plupart, bon, voilà, et qu'à partir du moment où moi, je suis en train de te dire que je refonde les mathématiques, je grille de la calvitie, euh, je répare toute ma santé, tout le bordel, avec une philosophie qui unifie tout, euh, et que toi, derrière, euh, t'en as la foudre de ce que je te dis, puis que tu continues ta petite démagogie de merde, euh, à partir de ce moment-là, forcément, euh, euh, moi, je continue mon travail, en fait, euh, et mon travail, il consiste à quoi ? Il consiste, en fait, euh, c'est pas une révolution, un machin, parce qu'une révolution politique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous savez pas lire, vous savez pas compter, euh, 12 ans que je vous l'écris, hein, euh, 5 ans que je vous fais des démonstrations arithmétiques, arithmétiques, hein, qu'on apprend au CP, en cours de classe préparatoire, à 5 ans, à l'âge de 5-6 ans, ok ? Et donc, vous voulez faire une révolution, la France, refondez une nouvelle constitution, euh, un droit, une justice, euh, tout remettre avec Juan de Branco et Michel Onfray, vous voulez faire ça, alors vous savez même pas lire ni compter ? Non, mais vous parlez même pas, vous savez même pas lire le français, les gars, et les filles, et euh, voilà. Donc, euh, je m'adresse à une classe de, je suis sûr, à une classe de CM2, hein, je leur explique tout ça, ils vont, eux, ils vont comprendre, hein, mais, euh, mais vous, les démagos, là, les youtubeurs, les youtubeurs et compagnie, hein, les netflixiens et les youtubeurs, vous êtes, vous êtes, euh, euh, bah, vous êtes des cervelés, en fait, hein, 40 ans de pub, 50 ans de pub, euh, du marketing de tous les côtés, euh, tu en vois là, machin, l'offre et la demande, bah voilà, le résultat, hein, on a une armée de zombies, euh, intellectuelle, je parle, en fait, hein, même si vous n'êtes pas zombie au niveau physique, en fait, dans votre tête, vous êtes mort-vivant, en fait, hein, parce que, euh, quand on, quand, quand on vous dit, euh, par exemple, ouais, vous êtes engagé pour la Palestine, alors d'accord, c'est effroyable, hein, ce qui se passe là-bas, le Liban et tout, ça va pas en rire, d'accord, mais merde, il y a, voilà, hein, il y a, euh, déjà, vous êtes, vous avez pas conscience, déjà, de tous les privilèges que vous, vous avez en tant qu'occidentaux, français et tout, et en plus, la dangerosité de votre mode de fonctionnement, avec toutes les centrales nucléaires qu'il y a en France, euh, qui s'y arrivent à un niveau d'obsolescence, euh, voilà, le, 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 tous les désordres qu'il y a au niveau, euh, euh, de, 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 sociaux, quoi, économiques, hein, bon, les cités, les gens qui sont cloisonnés, enfermés chez eux, avec le RSA, ils ont à peine de quoi vivre, euh, ils ont droit à rien, euh, euh, derrière, il y a plus d'activités économiques, il y a plus d'activités culturelles, euh, il y a plus de joie de vivre, il y a plus d'amour, il y a plus rien du tout, et vous êtes là, vous voulez, vous nous faire une révolution politique, non, mais vous croyez que ça va se passer comment ? C'est les petits privilégiés, là, qui sont à la première scène, hein, ils vont se retrouver en tête, euh, donc ça va être les gros leaders, quoi, ça va être, hein, on va continuer le vodétariat, euh, la starification, euh, ouais, super, le porte-drapeau, on va tous être derrière eux, Juan Manco, Michel Onfray, hein, allez-y, euh, libérez-nous de ces méchants satanistes, hein, hein, puis au final, ils vont se faire descendre, les mecs, hein, de façon, enfin, ils vont se faire, hein, on va les instrumentaliser, c'est des idiots utiles, hein, ce qu'on appelle des idiots utiles, on va les instrumentaliser à un moment, on va faire rêver tout le monde, ah ouais, donc genre, pendant un an ou deux ou six mois, on va croire à la démocratie, on va y arriver, ouais, on a gagné, genre, coupe du monde 1998, tout le monde va être content, et puis au final, vous allez vous faire, vous allez vous faire enfiler, mais profond, c'est-à-dire que, genre, 2030, ça va être, juste après, ça va être contre-révolution, quoi, contre-révolution, ça veut dire des lois super autoritaires, euh, des, 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 pfff, et puis, ça fait pas pour partir en guerre, en fait, c'est ça un peu l'intérêt, hein, euh, c'est partir en guerre, ou alors se soumettre, justement, aux BRICS, euh, et du coup, enterrer les droits de l'homme, quoi, hein, ça va conduire à ça, en fait, hein, et tout le peu de droits fondamentaux qui nous reste encore un petit peu aujourd'hui, euh, je pèse mes mots, hein, franchement, euh, et ben, ils vont partir en fumée, hein, et puis on va faire un 21ème siècle, euh, effroyable, quoi, vu comme c'est parti, hein, donc, moi, je suis pas un oiseau de malheur, justement, comme, euh, d'un Aurélien Barreau, ou autre, ou, euh, voilà, au Branco, là, à battre l'ennemi, non, mais, sans déconner, le mec, il a bossé pour eux, il a fait les grandes écoles, et elle était, euh, il était dans leur classe, et tout, les mecs qui, donc c'est un traître, hein, vis-à-vis de toute cette caste, cette classe dirigeante, euh, Branco, c'est un traître, en fait, et, euh, bon, bah, alors, d'accord, lui, ok, il fait ça, il défend les gilets jaunes, et tout, mais, euh, il faut, il faut faire la distinction entre un avocat médiatisé qui se la joue, moi, il me fait penser à à Soral aussi, hein, Soral qui fait le dissident, là, il est parti en Suisse, genre, c'est un héros, le mec, ouais, j'ai pris six ans de prison, et tout, pour propos, hein, du coup, je suis un héros, j'ai plein de gens qui me suivent, et puis, bah, Branco, il fait pareil, quoi, et puis, il l'aime bien, à l'extrême droite, hein, Branco, il n'y a pas de souci, hein, donc, il faut bien se rappeler, le national-socialisme, les nazis, il faut bien se rendre compte que dans, il y a le nationalisme, il y a le socialisme, hein, donc, Branco, il est socialiste, ok, il n'y a pas de photo, et puis, en même temps, pourquoi il va se battre pour la nation, hein, donc, Branco, c'est un nazi, hein, je suis désolé, hein, Juan, hein, moi, je t'ai envoyé deux courriers, je t'ai expliqué les choses clairement, quoi, tu t'es comporté comme Barreau, machin, t'as écrit des livres, tu me l'as fait à l'envers, bon, non, Barreau, il m'a carrément trahi, lui, mais vous vous foutez de ma gueule, en fait, tous, autant que vous êtes, on ferait, c'est pareil, je lui ai écrit la même lettre qu'à BHL, Finkelkraut, et Stiegler, aussi, voilà, j'avais fait un seul et même courrier, parce que c'est des vrais philosophes qui sont médiatiques, et je leur dis, voilà, portez vos couilles, les mecs, de philosophes, quoi, tu vois, responsabilisez-vous, et puis, on fait partie de la même, on parle la même langue, les philosophes entre nous, si je vous parle de Socrate, Aristote, et compagnie, donc, on est censé se comprendre, donc, en fait, moi, ce que je me rends compte, on va finir, parce que ça me saoule, de parler de ça, mais, moi, ce que je me dis, en fait, c'est que, tous ces gens-là, en fait, parce que moi, j'ai appris à comprendre la psychologie, enfin bon, j'ai étudié la psychologie à l'université, mais là, c'est vraiment, du fait de ces expériences, où j'ai écrit plein de courriers, et qu'à chaque fois, j'avais des réactions en retour, assez étranges, j'ai pu analyser le phénomène, et, en fait, c'est comme si, en fait, les gens, à qui je m'adresse, quand je leur envoie des courriers, ou quoi, ils profitent de l'opportunité, et, putain, il y a un mec, qui m'a envoyé un courrier, et là, il est en train de découvrir des trucs, super important, apparemment, d'après ce qu'il dit, donc, super, alors là, c'est l'opportunité idéale, pour, et hop, les mecs, ils se mettent à écrire des livres, ils se mettent au devant de la scène, ils n'en peuvent plus, là, ils prennent confiance en eux, et tout, mais bande de nasses, quoi, et commencez par me répondre, et faites votre boulot correctement, genre, Branco, là, et là, ouais, moi, j'ai défendu, machin, l'histoire de la fermidule, où l'autre, il a sorti sa bite, je ne sais plus, l'anarchiste russe, là, qui a, bon, des trucs polémiques, mais c'est graveleux, quoi, c'est d'un niveau, c'est pitoyable, un peu, ce genre d'affaires, par exemple, bon, il a défendu des idées jaunes, Julian Assange, c'est pareil, je veux dire, c'est de la récupération, médiatique, il allait voir Julian Assange, machin, puis après, voilà, il se la pète, ouais, je suis l'avocat de Julian Assange, Assange, il avait au moins une dizaine d'avocats avec lui, c'est, ça me rappelle un peu Dupond-Moretti, un peu, qui fait pareil, il va pour se tout faire mousser, donc, c'est un capricorne, ça, non ? c'est ce qu'on appelle, je ne suis pas sûr, une page d'insectologie, donc, on reprend, donc, donc, moi, là, j'envoie des vidéos sur mon animalerie, par exemple, voilà, je filme un insecte pour montrer mon humanité, je suis un mec vraiment, je ne suis vraiment pas méchant, je suis vraiment, même l'inverse, genre, je ne ferai même pas de mal à une mouche, même, limite, c'est la mouche qui va, me faire mal, donc, je suis vraiment inoffensif, comme mec, mais, par contre, ma philo, mes recherches, mes découvertes, là, surtout la dernière, là, et même votre évolution politique, c'est de la roupie de sans sonnette, par rapport à ce que j'ai découvert, donc, moi, ce que j'aimerais, je vais m'adresser à tout le monde, là, on est en 2024, internet, internet, il a fait son travail, d'information, plus personne n'est dupe aujourd'hui, on sait, on a compris, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi, on connaît l'histoire de la franc-maçonnerie, maintenant, on connaît l'histoire de France, par rapport à cette franc-maçonnerie, et puis, et puis, les financements occultes, des Rothschilds, des compagnies, donc, donc, déjà, il faut arrêter, ça, les illuminatis, les machins, les trucs, enfin, il faut arrêter, je me suis réabonné à la nouvelle chaîne de Tréfungui, j'en parlais au début dans mes vidéos, donc là, il y a du lourd, il me fait délirer, ce Tréfungui, vraiment, il nous raconte des trucs de ouf, avec beaucoup de vrais, et puis il y a aussi beaucoup de mythos, une interprétation, on va dire, religieuse, un peu occulte, pas occulte, mais voilà, spirituelle, du truc, bref, donc maintenant, on n'est pas dupes, on sait qu'il y a des sociétés secrètes, alors peut-être que la franc-maçonnerie, effectivement, elle est peut-être là pour éviter les dérives sectaires de la société, c'est-à-dire qu'il y a d'autres formes de sectes, qui se mettent, genre le temple solaire, ou des trucs comme ça, donc du coup, la franc-maçonnerie, elle nous préserverait du communautarisme, ce qu'on appelle le communautarisme, mais au final, parce que c'est la plus forte de toutes, quoi, en fait, parce que c'est une secte, elle est tellement puissante, elle est capable de, justement, de gouverner les États, de s'attribuer la police, l'armée et tout, donc la justice, donc elle est tellement puissante, que du coup, elle peut bloquer tout type de concurrence, en fait, ok, et donc, pour finir, parce que ça me saoule, de parler de tout ça, mais il faut bien, moi, ce que je découvre dans la pensée, dans la connaissance, les sciences et tout, je dis que j'ai collé toute la communauté scientifique, mais pas seulement, j'ai aussi collé les francs-maçons, et ouais, donc, là, votre révolution, vous voulez faire une révolution, en France, en Europe, ou je ne sais pas, en politique et tout, changer, faire tomber les réseaux pédo, mais, vous avez les armes pour ça, vous avez les moyens, vous n'avez que dalle, vous allez vous faire sodomiser à la fin, et après, moi, je ne dis pas non plus, je dis, ben, prenez mes mathématiques, prenez ma philo, et puis là, vous allez vaincre, ben, non plus, moi, je ne vais pas vous envoyer au casse-pipe, réfléchissez, un peu, deux secondes, ces gens-là, ils n'hésiteront pas, ils s'en foutent, en fait, on écoute Tréfungi, un peu, bon, sans trop, mais, mais, s'il faut réouvrir des camps, déclencher des, de toute façon, maintenant, le projet de génocide, ça va être, c'est 5G, vaccin, Covid, guerre bactériologique, voilà, l'attaque nucléaire, ça peut être bien plus hardcore encore que le XXe siècle, on peut faire beaucoup pire, dans l'horreur, il n'y a pas de souci, et les cerveaux sont prêts, parce que c'est le Netflix, et compagnie, voilà, ça vous lave bien, bien le cerveau, vous êtes bien tous, endoctrinés par le, l'esprit, on va dire, hollywoodien, quoi, un peu, voilà, et, et puis, pendant ce temps-là, voilà, ça vous met des œillères, même pas des œillères, ça vous rend aveugle, en fait, et vous êtes tombés dans l'abrutissement, l' divertissement de masse, toutes ces, toutes ces histoires politiques, ça gonfle tout le monde, en fait, c'est compliqué, c'est difficile à suivre, et puis, il y a l'intuition, que ça nous met, de toute façon, ça va nous mener à l'impasse, quoi ce qu'il arrive, et, et après, moi, ce que je dis simplement, le droit à l'espace, donc ça refondre même le droit, c'est, ouvrez vos cerveaux, ouvrez les yeux de vos cerveaux, et vos cœurs, regardez autour de vous, les gens sont en train de crever, tout le monde est cachetonné à fond en France, les vieux, ils sont en mauvaise santé, les jeunes, ils sont plein de vices, ils sont tous à moitié toxicaux, ils tombent dans tous les pièges de la modernité, les pauvres jeunes, et puis nous, la génération au milieu, on est complètement largué, les gens de 40 ans, 50 ans, ils essayent, alors ceux qui sont en dehors du système, bon ben, voilà, ils sont dans la défonce, dans le laisser aller, dans la procrastination, ils sont, voilà, ils sont un peu pris au piège de cette modernité décadente, et puis, ben, ceux qui sont dans la machine encore, eux, ils sont aux commandes d'une machine complètement folle, qui nous précipite tous vers un, vers une apocalypse, parce que, on va le dire, tout ce qui tourne autour du pétrole, du gaz, du nucléaire, toute cette industrie polluante, sans, voilà, brutale, de toute façon, si vos kits, mais de retour, enfin, le retour, il est, il y a, il y a, il y a, on essaie d'aller plus loin que la critique, au niveau de l'histoire, quoi, en fait, pour revoir vraiment l'histoire, la colonisation et tout, si on en est là, c'est qu'on a atteint la limite, justement, en fait, dans l'horreur, et qu'il y a un moment où il faut, alors, bien sûr, c'est une dérive, le wokisme, ça va trop loin, c'est manichéen, c'est restrictif, pour la pensée, pour tout ça, donc, j'ai une approche critique, surtout par rapport au transhumanisme, et tout, le mouvement LGBT, tout ça, où là, je pense que ça va vraiment trop loin, même pour les trans, moi, j'ai aucune animosité envers les homos ou les trans, mais même dans leur intérêt à eux, je pense que ça va, cette dérive, elle est trop exagérée, quoi, en fait, et puis, bon, le retour de l'extrême droite, bon, ben là, c'est, il n'y a rien d'étonnant, quoi, parce que quand le monde, quand la gauche, en fait, elle n'arrive plus à faire son travail correctement, c'est-à-dire donner du boulot à tout le monde, de manière à ce qu'on se sente en sécurité, parce qu'il y a de la solidarité, et il y a de la place pour tous, pour tous, donc, du coup, ça nous fait une société sécurisante, en fait, mais, si la gauche, elle n'arrive pas à remplir ce travail-là, le plein emploi, la garantie de l'éducation, la santé, et tout ça, bon, ben, derrière, c'est le sécuritarisme, à version droite, quoi, en fait, donc là, c'est plus de flics, plus de militaires, voilà, c'est ce qui se passe depuis plusieurs années, parce que, donc, justement, la gauche, elle a échoué, elle n'y arrive pas, donc, donc, voilà, stop la démagogie, je vais tirer à boulet rouge, je vais y aller, mais dans le sens, je vais essayer de ne pas tomber sous le coup de la loi, donc, pas de diffamation, et puis, bon, les insultes, on va essayer de rester un peu, voilà, c'est un peu familial, familier, mais voilà, c'est une fraternité, c'est une liberté, égalité, fraternité, donc, on est une famille, donc, dans une famille, des fois, ben, voilà, on lave nos slinges sales en famille, c'est ça, ce qu'on a besoin un peu en France, là, de laver nos slinges sales, et puis, ben, les noms d'oiseaux, tout ça, forcément, ça sort, ça fait partie du jeu démocratique, donc, moi, allez-y, insultez-moi, attaquez-moi, non, non, ça m'est déjà arrivé, j'ai un truc tellement dur, à vous proposer, que vous en avez rien à foutre, en plus, donc, j'ai un truc tellement costaud, là, que je vous attends tous, pas de soucis, vas-y, non, 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 qu'est-ce qu'il y a, t'as des problèmes de dents, t'as des problèmes de cheveux, t'as des problèmes de santé, qu'est-ce qu'il y a, t'as pas compris l'espace-temps, bouge pas, je vais t'expliquer, donc, je vous attends, et puis, non, je vous attends pas, d'ailleurs, parce que sinon, je peux attendre longtemps, mais, mais, mon travail, il va être, d'essayer de calmer tout le monde, en fait, un petit peu, donc, les extrêmes, déjà, je vais les calmer, dans le sens où, encore que les extrêmes, non, les extrêmes, elles sont extrêmes, point barre, il n'y a pas à essayer de les calmer, quand je parle vraiment, la vraie extrême droite, on dit, l'extrême droite, genre Marine Le Pen, non, c'est pas ça, la vraie extrême droite, c'est le but, et puis, la vraie extrême gauche, c'est pareil, c'est pas Mélenchon, l'extrême gauche, c'est encore moins, c'est encore moins, le roi de Branco, qui est à moitié, on ne sait pas trop, mais, attention, Branco, je connais son histoire, d'où il vient, son milieu, j'ai bien compris le truc, je comprends bien le truc, mais, pour situer dans le contexte 2024, et donc, l'extrême gauche, c'est les Black Bloc, c'est les mecs, c'est les No Borders, c'est eux, donc, eux, moi, je n'ai rien à leur dire, que ce soit l'extrême droite, ou l'extrême gauche, parce qu'ils sont dans les extrêmes, donc, à partir où on est dans les extrêmes, après, c'est, voilà, ils font bien ce qu'ils, voilà, par contre, le clivage droite-gauche, là, qu'il peut y avoir, où ça se mélange, là, donc, du coup, on tombe dans des, c'est ce qu'on appelle, justement, la confusion, la démago de les rouges-bruns, un peu, c'est ce qu'on appelait ça, c'est-à-dire, on ne sait plus trop, si c'est, si c'est quelqu'un qui est en faveur du peuple, ou qui est en faveur du capital, de l'État, on ne sait plus trop, donc, on ferait, et, Branco, c'est vraiment le cas, parce que, d'un côté, voilà, ils ont un discours, un petit peu, genre, on ferait, c'est la politique du rebelle, il y a un livre comme ça, qu'il a écrit, on m'appelle ton rebelle, le mec, prof de philo, il passe sur tous les plateaux de télé, il se fait cirer les pompes de tous les côtés, et puis, bon, voilà, avec ses petites lunettes, et tout, son université populaire, ah ouais, ça, je le retiens, mon frère, c'est ça, ce gros d'erreur, c'est qu'il a eu culot de créer une université populaire, où, en fait, dans son université, c'était des bobos, quoi, en fait, c'était des gens, la classe aisée, quoi, et qu'une université populaire, c'est pas ça, c'est, c'est, va dans les cités, crée une université, va dans les ghettos, va créer des universités populaires, là-bas, quoi, dans le 94, dans les quartiers de Marseille, quartiers nord, et tout, vas-y, crée une université populaire, là-bas, c'était ça qu'il fallait faire, mon frère, mais t'as pas les couilles, de toute façon, puis t'as pas le, voilà, donc, voilà, genre, donc ça, c'est, on est dans le rouge-brun, en fait, parce qu'il est là, il a un discours, genre, proche du peuple, la souveraineté, on va redonner la souveraineté au peuple, et puis, bon, le chevet de mentiste, merci, et puis, au final, au final, on va conduire, on veut fomenter, on veut faire une réforme des institutions, voir une révolution, et puis, c'est pas lui qui est allé se manger des flashballs dans la gueule, pendant les vigilets jaunes, et puis, le petit roi de Branco, avec sa petite gueule, sa belle gueule aussi, c'est pareil, hein, il va se définir lui-même dans l'interview, genre, oui, je, 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 de façon virulente, je me suis engagé, il va utiliser des mots comme ça, un peu, hein, sophistiqués, pour se décrire lui-même, et puis, ben, après, vas-y, Branco, vraiment, c'est, c'est de la, c'est, comment dire, c'est du, c'est du storytelling, toute ton histoire quand t'es allé en Afrique, genre, t'es fait kidnapper, pour défendre, c'est de la, c'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est, c'est tout ça, c'est derrière, il y a des milieux politiques, hein, c'est, c'est des, c'est des sphères, des sphères de décisions, de, de propagande, euh, politique, quoi, qui viennent des socialos, des gauches, des machins, les insoumis, et tout, attaques, et tout, je les connais, hein, je les ai fréquentés, je les ai vus faire, je sais comment ça fonctionne, donc vous êtes, en fait, vous êtes des, c'est, 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 vous êtes dans le jeu, comme ça, de l'instrumentalisation politique, euh, en vous affichant un peu, comme des intellectuels, qui représentent un peu, une pensée rebelle, voilà, politique du rebelle, ou alors, voilà, c'est un peu, c'est pour ça le débat, on a mis Onfray, parce que, voilà, le crépuscule de, de, de Branco, donc c'est, c'est vraiment dans leurs écrits, euh, ils mettent en avant, euh, un intellectualisme, euh, révolutionnaire, un peu, hein, et puis, ben, quand ils tombent sur un mec comme moi, que je m'adresse à eux, et puis je leur dis, t'en veux de la révolution, ben vas-y, je refonde les maths, je refonde la médecine, euh, j'unifie toute l'histoire de la philosophie, t'en veux de la révolution, je t'en donne, hein, et là, pouf, plus personne, les mecs, ils me zappent complet, ils font comme si dans un été, et puis ils continuent sur les plateaux télé, ils continuent d'écrire des livres, et vas-y, ils se font mousser, dès que possible, donc, euh, moi, si j'avais un truc à dire à Macron, tu vois, euh, au gouvernement, et tout, je dirais, bon, écoutez, les pédos, on vous a repérés, on a compris comment ça marche, et tout, c'est bon, euh, maintenant, euh, restez bien en place, tu vois, et tenez-les en laisse, là, ces français-là, parce que, c'est vraiment des têtes de cons, hein, ils veulent rien comprendre, et surtout, en plus, quand les africains, ils sont arrivés sur les réseaux, hein, Facebook et tout, je parlais vraiment des gens qui vivent en Afrique, plus toute la culture hip-hop, la culture de cité, toutes ces années, hein, depuis les années 90, hein, on a vu la biographie de Didier Mehdi, euh, on vous l'a expliqué, hein, dans tous les sens, puis tout le travail des sociologues, hein, de l'époque de Bourdieu, et après, et tout, il y a eu tout un travail sociologique, hein, pour vraiment analyser la situation, euh, en France, le problème des ghettos, du chômage, la précarité, etc., euh, voilà, ils ont fait leur travail, les sociologues, hein, euh, donc, pour arriver au final, j'ai dit que j'arrêtais, mais en fait, je continue, euh, pour arriver au final, avec, euh, euh, on occulte complètement tout ça, quoi, en fait, hein, on fait comme si, donc, on essaye d'haranguer un peu les foules, d'emmener les bourgeois, un petit peu, les petits bourgeois, avec nous, dans le combat des prolétaires, euh, pour faire une révolution, genre, un peuple français qui se soulève, alors qu'en fait, vous êtes complètement à côté de la plaque au niveau des priorités, de l'urgence, de la gravité du problème, quoi, parce que quand je dis que les sociologues, ils ont fait leur travail à moitié, euh, parce que le but de la sociologie, c'est vraiment de, euh, bon, on voit les, on, on collecte les symptômes, bonjour, hein, on collecte les symptômes, on collecte, toutes les informations, on va dire, ce qui va pas, et puis, euh, et puis derrière, il faut les régler, c'est donc le suicide, euh, c'était une des préoccupations de Durkheim, qui cherchait à comprendre, hein, déjà au 19ème siècle, euh, la violence urbaine, du coup, le, tout ce qui dégrade l'humain, quoi, en fait, dans cet environnement, moderne, industriel, et tout ça, c'est ça, qui cherchait à comprendre, donc aujourd'hui, la violence conjugale, par exemple, je crois, je sais plus combien c'est, parents, de, de femmes, et d'hommes aussi, hein, qui meurent sous les, sous les coups de, donc, euh, on en parle de ça, quoi, ah bah si, on va faire le buzz avec, euh, avec l'abbé Pierre, quoi, en disant, ah, regarde, l'abbé Pierre, c'est un pervers, agressif avec les femmes, genre, tu sais, et puis comme ça, on va pas parler du problème du logement, des SDF, hein, l'hiver 54, ça, on en parle plus du coup, hein, et puis on va les plus, on va s'en prendre, alors qu'on s'en prenne à des mecs, genre, dans le, dans le gotha du cinéma, là, je sais comment, euh, voilà, des gros, des gros, bon, voilà, des gros pervers qui sont là depuis des années, disons, Polanski, etc., et toute la bande et tout, bon, d'accord, mais là, d'en arriver sur l'abbé Pierre, c'est, ça prouve à quel point, vous avez atteint un niveau, euh, voilà, avec votre extrême-droitisme rampant, là, Marine Le Pen, c'est vraiment, c'est, c'est genre, Florian Philippot, là, et tout, c'est, c'est, c'est d'une espèce de, c'est, c'est, c'est quoi le qualificatif, quoi, c'est, même pas navrant, il y a un truc encore plus, c'est, parce que navrant, je suis navré, bon, je suis un peu désolé, mais là, c'est, c'est, je trouve pas le mot, mais, c'est-à-dire que, de voir ces, ces formes de, de soulèvement, de rébellion, d'une, 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 d'un niveau aussi puéril, quoi, en fait, hein, par rapport à l'époque de Jean Jaurès, le discours et tout, tout ça, les gens qui étaient, hein, et, bon, c'était quand même autre chose, quoi. Donc, voilà, ce que j'aimerais dire, en fait, à tout le monde, c'est, vous savez quoi, les gilets jaunes et tout ça, ben, estimez-vous heureux, ça aurait pu être pire, en fait, hein, quelque part, estimez-vous heureux, que, en fait, voilà, en Colombie, ils ont tiré sur la foule, pendant le Covid, au Pays-Bas, je crois aussi, ils ont sorti les armes, hein, donc, donc là, si vous nous préparez encore une révolution, Juan Branco, on le laisse monter encore, ce mec-là, il va avoir du sang sur les mains, il peut déjà en avoir, même, un petit peu, parce que, bon, les gilets jaunes, c'était pas triste, quand même, mais c'est bon. Mais là, si on refait un plan, genre, gilets jaunes, en mode plus énervé, avec plus de monde, genre, des bourgeois qui s'emmêlent, et tout, et qui commencent à se lier, parce qu'ils sentent vraiment que la 5ème République, elle vacille, il faut la refonder et tout, il faut la refaire, là, ça va tirer, ça va tirer des vrais balles, en fait, hein, il va y avoir une vraie boucherie, quoi, parce que si derrière, en plus, le projet, c'est de sa part en guerre mondiale, parce qu'il y a un gouvernement mondial, donc, hors d'où, à PKO, on va foutre le bordel en France, pour foutre le bordel, vraiment, dans le monde entier, pour arriver à faire un seul et même, une seule et même structure, parce que c'est ça qu'ils valent, les BRICS, ils veulent faire tomber l'ONU, complètement, et puis, l'OTAN, ils n'ont pas du tout l'intention de rester comme ça, à la traîne, ils veulent garder la puissance, le pouvoir qu'ils avaient sur le monde, pendant la grande période, les années 90, tout ça, ils étaient bien à cette époque, donc, persévérer dans son être, le Konatus, de Spinoza, on cherche tous, chacun, donc c'est pour ça, moi je dis ça, je sais très bien qu'on ferait, il a une carrière, il a machin, donc lui, il est dans son personnage, il est dans son Konatus à lui, Branco, c'est pareil, donc on a tous notre, notre petit processus de persévérance, dans notre propre être, donc on est tous dans un déterministe, quoi, donc tout compris Macron et compagnie, mais, mais là, moi c'est là où je vous dis, bon, ok, ok, on est tous pris dans son, on a tous nos positions, on est pris dans un système et tout, ouais, les méchants russes, les méchants américains, les méchants, bon voilà, on va voir l'ennemi un peu partout, et moi je suis en train de vous parler d'une guérison de calvitie, qui répare toute la santé, donc que ce soit Poutine ou Biden, ou des mecs, ils sont tout vieux, ils sont chauves, ils sont, voilà, un chauve, quelqu'un qui est en mauvaise santé, vous avez demandé au médecin, il y a des probités, quoi, que ce soit, qu'il soit noir, blanc, petit, grand, voilà, juif, hâté, machin, si c'est une personne, une personne en souffrance, il faut prendre soin d'elle, il faut la soigner, c'est ça le rôle d'un médecin, quoi, en fait, quoi, ce qu'il arrive, donc, donc du coup, moi je suis en train de vous dire que c'est toute l'humanité qui est en souffrance, en fait, qui est en train de crever, et puis après avec mes mathématiques, c'est un peu pareil au niveau de l'industrie et des sciences, donc c'est toutes les sciences qui sont en train de crever, quoi, toute l'industrie qui est en train de crever, même, enfin, qui crève, elle crève pas, mais elle fait crever la planète et l'humanité, et la faune et la flore, enfin, la biodiversité, tout ça à cause de son surproductivisme, quoi, donc, du coup, elle se tire une balle dans le pied, l'industrie, en faisant ça, donc, voilà, moi j'essaie d'avoir un discours qui s'adresse vraiment à tout le monde, autant le pauvre gars qui fait la manche, là, au RSA, ou quoi, et autant au Rothschild qui détient à lui-même, à lui tout seul, il détient, voilà, ou à la Commission européenne, quoi, je vais m'adresser en même temps aux petits dealers de la rue, aux commerçants, et puis en même temps aux grosses bureaucraties, quoi, je m'adresse à tout le monde, et je vous dis, donc, du coup, je vous dis, oh, oh, nos maths sont fausses, nos sciences sont fausses, elles ne sont pas abouties, elles ne sont pas complètes, on est en train de tourner en rond, là, on creuse notre trou à tous, quoi, en fait, et voilà, quoi, donc même les satanistes, s'ils ont toujours eu des cultes comme ça, un petit peu sanguinaires, parce qu'au final, ce qui les font kiffer, bon, après, il y a une démarche sadique, mais, c'est vivre plus longtemps, garder leur jeunesse, garder leur, ben voilà, j'ai découvert la fonction de régénérescence du corps, ou alors de vivre, d'être immortel, ou de vivre 300 ans, 200 ans, le délire transhumaniste, ou même les transhumanistes, qui veulent mélanger les gènes, qui veulent tout le machin, avec des machines et tout, intéressez-vous à mes sciences, et puis, là, vous y arriverez, mais attention, moi, je dis sans, il faut une bioéthique, il ne faut pas brûler les étapes, quoi, si l'humanité, elle n'est pas prête, elle n'est pas prête, ça ne sert à rien de précipiter le monde dans une espèce de film d'horreur, là, qui ne ressemble à rien, donc, donc, voilà, il faut savoir, il faut savoir, la réelle politique, justement, si on a lu le prince, il faut savoir être dans son espace-temps, quoi, de trouver vraiment la bonne, le Machiavel, le prince, Machiavel, il faut sentir le vent, la virtu, il appelait ça, sentir le, 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 le vent tourner, et ce qui se passe en ce moment, ce qu'il y a dans l'air, le vent dans l'air, quoi, qui tourne, donc, du coup, du coup, voilà, c'est, 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 c'est un paradigme universel, c'est un nouvel universalisme, donc, ça veut dire qu'on peut revoir notre conflit, international, qui nous oppose, aux chinois et aux russes, c'est grave, il faut régler ce problème, les occidentaux, quoi, il faut arrêter de faire de la merde, là, de se voyer la face, de tomber dans les pièges, voilà, de la démagogie, de faire comme si, de rien n'était, enfin, même pas, c'est de tomber dans ce piège-là, ouais, voilà, du bâton de guerre, de l'OTAN, quoi, en fait, ils veulent nous conduire vers un conflit mondial, donc, ne pas tomber dans ce piège-là, et, et puis, ben, retrouver notre dignité, quoi, notre, vous êtes fiers d'être français, vous êtes fiers d'être européens, vous êtes fiers d'être occidentaux, ben, prouvez, soyez à la hauteur de votre, de votre orgueil, là, parce que c'est de l'orgueil, plutôt, c'est pas vraiment de la fierté, là, là, ce stade, c'est de l'orgueil, hein, on sait où ça conduit, hein, l'orgueil, hein, donc, euh, je sais pas, moi, un peu de modestie, quoi, en fait, mais c'est ça qu'il arrête pas de vous dire, Poutine, en plus, face aux Chinois, aux Indiens, aux Russes, euh, ben, il faut se détendre, les Occidentaux, là, parce que, voilà, moi, je suis à deux doigts, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais m'adresser à eux, en fait, hein, je vais m'adresser aux Chinois, aux Russes et aux Indiens, hein, vous allez voir, hein, puis là, vous allez peut-être les prendre au sérieux, mes recherches, non, mais sans déconner, donc, c'est un nouvel universalisme, donc, Onfray, Branco, compagnie, je vais pas vous louper, tous, hein, il va falloir vous détendre, ok, et puis, si vous avez besoin d'un petit chien ou un petit chat, vous vous appelez, vous m'appelez, pour l'animalerie, là, j'en ai plein à donner, voilà, à plus. Ok, 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 Fristel TV, on essaye une vidéo, il est tard, euh, on a le générique, il est tard, je suis un peu fatigué, mais, euh, on essaye quand même de, d'avancer, parce que, là, ça a l'air, ça a l'air vraiment important, là, pour la suite des événements, euh, on va dire que la tension, elle monte un petit peu, quoi, et puis, bon, j'essaye de, de me focaliser, d'aller, euh, vers les bonnes, les bonnes personnes, en fait, plutôt de tomber dans la polémique, là, comme je fais depuis plusieurs jours, où je deviens désagréable, et puis, limite, insultant, là, j'ai fait une petite vidéo, vite fait, tout à l'heure, euh, en promenant mes chiens, et, euh, et c'est vrai que, bon, quand je me réécoute, j'ai un, j'ai souvent, j'ai des propos qui, qui sont vraiment limite, limite, quoi, qui dépassent le, un petit peu, on est à deux doigts de la partjure, enfin, de l'injure, donc, il faut que je fasse attention, euh, d'autant plus que, d'autant plus que je pense que là, de toute façon, c'est là où j'en suis, vu les tensions que je rencontre avec, avec la mairie de Prades, et puis, euh, et puis, ce silence radio, hein, qu'il y a, sur Facebook et YouTube, euh, malgré le, le, le contenu de ce que je dis, de toute façon, c'est quand même assez clair, je me trompe de téléphone, j'essaye d'arrêter sur le téléphone, donc, j'utilise deux téléphones, c'est ma nouvelle technique, en fait, c'est pour, déjà, c'est parce que j'ai pas d'électricité le soir, donc je peux pas travailler sur mon PC, et puis, je préfère, j'aime bien travailler le soir, souvent, parce que je suis plus tranquille, il n'y a pas de bruit, voilà, et, euh, la deuxième chose, c'est que, en fait, bon, j'aime bien cette technique, en fait, c'est confortable, c'est, c'est, bon, par rapport à un logiciel de capture d'écran, enfin, d'enregistrement d'écran, c'est, c'est vrai que c'est plus, c'est, c'est plus rock'n'roll, comme manière de présenter, mais, mais bon, justement, je trouve ça plus analogique, quoi, on va dire, donc, euh, au niveau du son, mon enceinte, elle est à l'autre bout de la pièce, donc, on va peut-être pas très bien entendre, euh, on revient, en fait, sur une émission, là, très récente, donc, j'essaye de me tenir, dans l'actualité, en fait, en phase avec l'actualité, bon, plus ou moins, c'est sur plusieurs années, parce que, là, on va traiter, donc, mais, voilà, j'essaye d'être à jour, en fait, donc, là, c'est, en fait, c'est une interview, donc, sur une chaîne de télé, qui s'appelle, je suis pas abonné chez eux, mais je reçois des notifications, donc, c'est à se demander un petit peu, quand même, si les notifications qu'on m'envoie, qu'est-ce qu'ils font, et la pub, voilà, avec le drapeau américain, donc, euh, ouais, et donc, bah, justement, le drapeau américain, là, on m'a redemandé, à nouveau, de confirmer mes codes, euh, Google, moi, de toute façon, je serais la NSA, là, les services, de renseignement américain, parce qu'à un moment, il en parle, en plus, Branco, dans son interview, il parle du quatrième étage, de, de la tour du Figaro, quoi, où il y a tous les journalistes du Figaro, et au milieu de l'immeuble, il y a la NSA, avec 150 agents de la NSA, bon, qui compare avec la DC, avec les services secrets français, bref, et donc, je serai, les services secrets américains, franchement, depuis des années, où je suis là, euh, je pète mes gueulantes, sur Facebook, sur Youtube, là, j'ai créé une chaîne, et puis, je vais, je vais les alpaguer, un peu, les américains, je vais, enfin, je vais voir, j'essaie de rentrer en communication, avec Zlacominef, euh, toute son équipe, hein, qui se quitte et tout, et il n'est pas tout seul, ils sont nombreux, puis en plus, il fait venir des chercheurs du monde entier, donc, euh, bon, en fait, l'histoire, c'est quoi, c'est que, c'est que, bon, ben, on n'a pas le choix, on est occidentaux, on est sur Facebook, les américains, bon, ça fait partie de notre culture, euh, bon, là, mais c'est peut-être même un peu plus, là, depuis plusieurs années, c'est un peu plus que de l'affinité culturelle, et, euh, donc, vu les énormités que je balance, le sujet de mes recherches, et puis des fois dans mon discours provocateur, quoi, vraiment, je, 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 je provoquais le pouvoir, les institutions, euh, ben, comment dire, moi, je sais, je sais que depuis 2008, de toute façon, l'État, c'est peut-être même pas qu'il me surveille, mais, mais on va dire qu'il a essayé de, il m'a catégorisé dans les, les écolos radicaux, un peu fichés, fichés 45, là, fichés un peu terroristes, éco-terroristes, ils appellent ça maintenant, j'ai entendu l'autre jour, le darmalien qui, bon, qui avait révoqué les mouvements de la Terre, les fulèvements de la Terre, donc, euh, ils prennent les gens un peu comme moi, là, un peu écolos radicaux, euh, activistes, pour des terroristes, et donc, effectivement, bon, les américains, du coup, euh, bon, j'imagine que, voilà, ils, ils doivent un petit peu se pencher sur le problème de ce que raconte Julien Estrada depuis des années, et puis, euh, et puis s'ils ne le font pas, il ferait bien de s'y mettre, parce que, là, voilà, quoi, avec la fin de guérison, ça devient vraiment quelque chose de, de, qui prend, qui prend, qui prend de, qui prend de l'importance, donc, du coup, c'est pour ça que je me permets, en fait, qu'il faut que je me permette des choses, mais pas d'autres non plus, donc, pas trop dériver, mais rester, déjà, dans un problème, euh, un peu franco-français, je parle de fraternité, à un moment, dans ma vidéo, je vais vous la mettre, peut-être avec celle-là, et euh, j'espère qu'on entend bien, sinon, je vais rapprocher l'enceinte, on va voir, je vais peut-être faire une pause rapprochée, moi, je vais la rapprocher, il est rare de vous retrouver, sur un plateau de télévision, bon, c'est pas un plateau de télévision, c'est une chaîne, bon, bref, et donc, du coup, qu'est-ce que je disais, de, j'essaie de me, de me centraliser sur, parce que si on voit la France, comme un peu une fraternité, d'un côté, une famille, on va dire, une grande famille, euh, bon, bah, il s'agit de laver notre linchal, en famille, en fait, euh, bon, et puis après, c'est vrai que si on élargit la famille, à l'Occident, bon, bah, du coup, les Américains, effectivement, en plus, on est sur leur réseau, donc, on est tous googleisés, on est sur YouTube, on est sur Facebook, donc, euh, ils ont forcément, un droit de regard, en fait, hein, et un droit de, sur nous, donc, euh, donc, voilà, et du coup, bah, moi, j'essaie de rester un petit peu, dans ma, dans ma catégorie, sans, sans vouloir me prendre pour un autre, en fait, hein, et me créer une personnalité qui, qui ne correspond pas, ou plutôt, donc, je vais pas aller rentrer dans des champs, de, de compétences, ou de connaissances, que, que, que je ne maîtrise pas assez, ou, en tout cas, où je suis pas, je suis pas du tout un expert, donc, ouais, par exemple, je sais pas, la géopolitique, des trucs comme ça, c'est vrai que, des fois, j'ai un petit, j'essaie d'avoir des discours, un petit peu comme ça, globalistes, et tout, mais, mais bon, c'est vraiment pas mon domaine, moi, c'est la philosophie, les sciences sociales, et puis, bon, maintenant, depuis plusieurs années, c'est vrai que, je commence à, je comprends, tout le discours aussi, des sciences physiques, mathématiques, donc, contrairement, je pense d'ailleurs, à notre Onfray, enfin, Onfray, il a écrit un livre qui s'appelle Chaosmos, sur justement, son approche un petit peu, de la physicalité, des sciences physiques, où, bon, il a été pas mal, justement, je pense que si aujourd'hui, il est interdit de France, de Radio France, tout ça, il en parle à un moment, ils ont été mis sur la salette, tous les deux, des plateaux, bon, ils vont dénoncer, dans leur interview, ils dénoncent le deep state, l'état profond, mais, mais je pense que c'est pas ça, l'état profond, c'est pas l'état profond, qui les empêche d'aller sur France Culture, et France Inter, c'est vraiment un conflit, je pense que, entre eux et le gouvernement, on va dire, après, que le gouvernement français, soit lié à l'état profond, un vrai état profond, vraiment, certainement, mais est-ce que c'est vraiment l'état profond qui va les persécuter, un petit peu comme ça, en essayant de les accabler, ou de leur interdire l'antenne, bon, moi, après, je pense que c'est surtout des rapports, en ce moment, bon, voilà, il y a une vraie guerre, psychologique, qui a lieu, en ce moment, entre le champ des complotistes, le champ des scientifiques, et puis après, c'est ce type d'intellectuel, qui essaye de, on va dire, bon, ils abordent au début le Covid, et tout ça, et on voit bien qu'ils marchent sur des oeufs, les mecs, donc, ils vont vraiment, avec le dos de la cuillère, tout doucement, et, en essayant de brosser, le monde médical, enfin, tout l'aspect de la vaccination, dans le sens du poil, en disant, mais non, Pasteur n'était pas un conspirationniste, par exemple, on ferait qu'il va dire ça, ou alors, Branco, aussi pareil, qui a des propos très modérés, sur la vaccination, le port du masque, même si, bon, dans leurs propos, ils posent le problème, des risques de la vaccination, mais, de façon, vraiment, comme si, en fait, ils essayaient de nous montrer, non, nous deux, on n'est pas des complotistes, on n'est pas complotistes, donc, bon, les thromboses, ok, peut-être, mais ça peut, donc, on ferait, comment entend dire ça, c'est vrai que ça peut, ça peut arriver, sans vaccin, thrombose, donc, on peut se confondre, bon, parce que c'est des problèmes de mathématiciens, avec leurs statistiques, bon, voilà, de scientifiques, quoi, de médecins entre eux, donc, donc, voilà, ils parlent un petit peu, au début de ça, du Covid, des vaccins, des trucs comme ça, ils abordent pas mal de sujets, et à la fin, bon, le temps de parole est beaucoup plus accordé à Juan Branco, ah oui, je voulais parler du titre de cette vidéo, qui est vraiment racoleur, on va te cataler sur Youtube directement, résistance, ah, voilà la page, ah, bah voilà pourquoi je ne m'abonne pas, d'accord, c'est la France, c'est la croix de Lorraine, ça, donc c'est quoi, c'était, 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 c'était De Gaulle, ça, c'était la croix de, donc bon, oui, c'est le Front Populaire, non, en fait, résistance, si, c'est la chaîne du Front Populaire, apparemment, parce que, parce que, apparemment, c'était sur le plateau du Front Populaire, donc, bon, comment ça marche, c'est, grâce au Youtube, c'est vraiment, c'est Youtube, Facebook, ah, se connecter, il va me redemander mon adresse, encore, non, voilà, bon, alors, donc la dernière vidéo, avec Juan Branco, Juan Branco, non, elle est où cette vidéo, on l'a perdue, voilà, parce qu'elle était sur ma page, du Freestyle TV, encore du Juan Branco, et puis du Asselineau, voilà, d'accord, donc, elle est où cette vidéo, ah ouais, d'accord, Asselineau, remet en place, ouais, mais voilà, c'est ça, remet en place, donc c'était ça le titre de la vidéo, c'était Juan Branco, remet en place, voilà, elle est là, bah tiens, il y a Philippot, donc j'en parle un peu de taladre, où je déballe un peu tout, en fait, c'est une vidéo que j'ai faite avant, donc, avant l'analyse, avant même d'avoir écouté ce débat là, c'est l'intervention, c'est pas un débat en fait, donc j'ai fait cette vidéo un petit peu, où je déballe mon sac en fait, donc des fois, je pars un petit peu en dérive un peu, j'ai des propos un petit peu qui, bon, mais, mais bon, tout ça, j'ai mes raisons d'être comme ça, j'ai de bonnes raisons, je pense d'être un petit peu, parfois un peu virulent, comme dirait Banco, à son sujet, au sujet de son engagement vers les gilets jaunes, il se définit comme quelqu'un de virulent, donc on va lui donner de la virulence. Ouais, parce que le Front Populaire, c'est grâce à Onfray, un peu, qu'ils ont créé ce truc-là, cette espèce de partie, bon, voilà, chevènement-tique, il était proche de chevènement, donc il l'est encore, je sais pas si chevènement, il est encore en vue, et bon, le Front Populaire, on ferait, bon, je lui fais une petite critique, dans la vidéo que j'ai faite tout à l'heure, au sujet de son université populaire, déjà, je lui fais une petite critique, et puis, ben là, moi, je suis désolé, le Front Populaire, c'était les années 30, on est en 2024, donc, reprendre le mot, voilà, remet en place, Michel, alors, pas du tout, en plus, il n'y a aucune remise en place, c'est super cordial, c'est même, limite, on voit Onfray, qui est là, qui regarde, de Branco, en disant, ce petit jeune là, il est quand même, il en a dans le froc, et tout, il en voit, on voit qu'il est plein d'allégeances envers lui, en fait, au début, il le laisse parler, un quart d'heure d'entrée, il nous sort un long discours d'un quart d'heure, et puis, juste après, Onfray, il dit, oh, j'ai rien à redire, vraiment, limite, c'est parfait, enfin, il est assez, en admiration un peu, parce que Branco, apparemment, il a été, à un moment, il nous en parle, il a été prof, remplaçant en philo, en sciences économiques, et ils ont un tout petit débat, mais vraiment très très court, au sujet de Derrida, l'un comme l'autre, ils ont leur avis là-dessus, donc, Branco, il a des opinions sur Derrida, et enfin, il va se prononcer au sujet de la philosophie de Derrida, et bon, et là où ça m'intéresse, justement, c'est que, bon, il y a aussi notre ami Aurélien Barraud, qui nous ressort du Derrida aussi, qui a toute une, aussi une culture philosophique, très poussée aussi, Barraud, donc, voilà, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je reste un peu à ma place, bon, je parle, je parle de, je parle de, voilà, c'est un problème qu'il faut traiter entre nous, entre Français, en fait, même si c'est ouvert après à tout le monde, le débat, il est universel, mais justement, voilà, ce caractère universel de la France, il en parle beaucoup, Branco, dans son discours aussi, à très nombreuses reprises, il fait appel, il utilise le mot, je ne sais pas, il faudrait carrément noter tout ce qu'il dit, et puis après, compter le nombre de fois où il utilise le mot espace, espace par-ci, espace par-là, et puis, tornade, s'il te plaît, on travaille là, et, et du coup, pareil, pour, pour le temps, alors non, pour le temps, il en parle une fois seulement, mais, c'est-à-dire qu'il parle de l'espace, et très peu de temps, après, enfin, il aborde le problème du temps, pour l'intégrer à son discours, vraiment d'analyse politique, ah ouais, j'ai une petite pause là, parce qu'il y a un moment qui passe, ok, on reprend, donc, donc voilà, long, long discours au début d'entrée de jeu, de Juan Branco, donc je disais, qu'il fait souvent appel à la notion d'espace, donc, et du temps aussi vite fait, bon, moi ça fait des années en fait, ça fait douze ans en fait, que je vois, des personnes médiatisées, comme ça, qui, qui s'approprient un petit peu, donc les notions qui, donc de toute façon, elles ne m'appartiennent pas, laisse passer le temps, c'est pas des, je ne vais pas aller les breveter, donc c'est vraiment, il n'y a rien de plus universel en plus, donc tout le monde peut aborder, la question de l'espace et du temps, un peu comme, comme il l'entend, mais, on voit donc, ces intellectuels, qui cherchent donc à, à articuler en fait, la notion d'espace, bon, c'est une notion en sociologie, en économie, bon, très souvent, bon voilà, les philosophes, ils vont, ils vont faire des références à l'espace, à la notion d'espace et de temps, bon, moi ce que j'ai dit en 2012, à l'époque déjà, quand je me suis adressé à mes profs, et tout ça aux universitaires, c'est que, en fait, on ne peut pas considérer l'espace, enfin, on peut aussi justement, parce que, c'est ça qui est magique avec l'espace-temps, c'est qu'on peut très bien s'en passer, pour interpréter le réel, car le réveillé nous l'expliquait déjà à l'époque, dans ses équations, il arrive carrément à supprimer l'espace et le temps, et il obtient des résultats quand même, donc on peut très bien supprimer complètement l'espace et le temps, pour décrire le réel, et en même temps, ces deux notions-là, d'espace et de temps, en fait, justement, elles sont tellement fondamentales, elles sont tellement au fondement du réel, au point tel qu'on peut, c'est-à-dire qu'elles sont même au fondement du langage, ce qui fait qu'on peut s'en passer complètement dans notre discours, quoi, et puis, mais ce que je dis, c'est que si on veut vraiment taper dans le fondamental et dans le rationnel, le plus rationnel possible, c'est là où ça fait peur aux gens, forcément, on termine en dernière instance, c'est un concept de l'œudien, en dernière instance, on arrive au niveau de... on bloque sur cet espace-temps, ou plutôt c'est lui qui nous bloque, parce qu'il arrive, il a cette faculté de s'adapter un peu à tout, donc, et ce serait donc cet aspect... ce que Feynman disait en parlant du réel, il disait que le réel était... il y avait un côté absurde, et qu'il n'arrivait pas à comprendre, justement, quelque chose de fondamental dans l'interaction quantique, Feynman, et ce serait, justement, ce caractère-là, spatio-temporel des choses, qu'on aurait mal compris avec Einstein, et donc, dans le labo, là, je vais partager Feynman et de Broglie, en parlant de... qu'il serait temps de lever le grand voile, même si la science, elle ne sera jamais inachevée, qu'on arrive à comprendre, enfin, la nature du réel, quoi, en fait, pourquoi y a-t-il quelque chose, plutôt que rien, c'est ce problème que soulevait Revelli au début de ses conférences, par exemple, c'est... apparemment, c'est une notion que les Chinois, eux, avec le taoïsme, par exemple, mais je pense que les Indiens, c'est pareil avec leur... leur religion, leur vieille religion, là, qu'ont plus de 10 000 ans, le brahmanisme et tout, ils avaient ça dans leur culture, quoi, ce paradoxe, ce rapport paradoxal avec le réel, que nous, aujourd'hui, occidentaux, on voit ça un peu comme un truc absurde, qui n'a pas de sens, insensé, là où, chez eux, la notion de Tao, de Qi ou de Yin et Yang, c'est des notions qui sont très, très dures, ça fonde leur civilisation, même, c'est ce que je dis, ça fonde leur civilisation, alors que nous, on est là encore dans un débat qui existe encore, où il y a des luttes entre le dualisme et le monisme, bon, sans en connaître même la nature, de ce dualisme, bon, on va parler du dualisme cartésien, bon, voilà, donc, donc, voilà, il parle de beaucoup de choses, bon, et Branco aussi, à la fin, il parle aussi du caractère fondamental, à plusieurs reprises, il utilise ce mot-là aussi, donc, du coup, moi, j'ai un problème, en fait, avec ces intellectuels hyper médiatisés, enfin, hyper, non, justement, ils sont un peu grillés, mais qui se posent la question, justement, pourquoi ils sont grillés, à un moment, on ferait, il va dire que BHL les traite de rouge-brun, et c'est exactement, allez, j'ai écouté ça après, et moi aussi, dans ma vidéo, à un moment, j'aborde ce thème-là de rouge-brun, qui est, en plus, j'ai appris que c'était un thème assez récent, qui venait de la Russie dans les années 90, enfin, voilà, c'est un truc, c'est un concept un peu, voilà, galvaudé, quoi, on va dire, rouge-brun, ça veut pas dire, donc, venant de BHL, ou de moi, c'est pas, mais, mais, en fait, je pense que, c'est parce que peut-être que BHL, justement, il a, il comprend des trucs, il a compris des trucs, où il est dans les sphères de connaître, on va dire, des signes, des choses, les gens qui connaissent le dossier, là où on sent, on ferait bien larguer, quand même, sur certains trucs, et puis, Branco, bon, qui est dans sa passion, hein, Branco, là, bon, il est vraiment dans une, une logique, très politicienne, quoi, où, bon, bah, lui, c'est ce qu'il a appris, après, à l'école, mais, dans son livre, vraiment, il fait des propositions, comme s'il avait un programme, un peu, ouais, pour fomenter une révolution, et puis, après, donc, vraiment, avec une idée, derrière, de, de, de renversement du pouvoir, et de, comment on pourrait, carrément transformer les institutions, et tout ça, donc, bon, quelque part, il y a un côté, un peu, quand, quand on écoute, Branco, il y a un côté, un peu, on sent encore toute la fougue de sa jeunesse, où, déjà, quand il était ado, il était déjà, admiratif devant la figure de Mitterrand, et puis, qu'après, du coup, il s'est lancé à fond dans ses études, et du coup, arrivé aujourd'hui, bah, voilà, il nous pond des livres, genre, vraiment, où, ils modélisent une autre France, quoi, une France qui retrouve un peu, bon, si, sa souveraineté, donc, ils abordent le train de la souveraineté, et puis, à la fin, ça dure quand même assez longtemps, on aborde la question de, de, de l'immigration, et des frontières, et tout ça, donc, là, ça devient, bon, donc, donc, il y a des sujets lourds, le Covid, l'immigration, le, la, les institutions, la réforme des institutions, le problème, le problème de la décentralisation, la tutelle américaine, un petit peu, mais sans plus, et puis, le caractère, du, 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 du gouvernement, c'est surtout ça qu'ils critiquent, en fait, comme quoi, en fait, mon branco, c'est vraiment ce qu'il dit, où il dit, bon, c'est des, c'est des incompétents, ils sont, ils sont dans des sphères, tellement méprisantes, bon, ils sont à côté de, bon, moi, je pense que c'est le pouvoir, pour reprendre un petit peu la phrase de, 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 de Louise Michel, le pouvoir est maudit, donc, j'ai vu un groupe aujourd'hui qui m'a invité, les abstentionnistes, anti-républicains, qui, où ils disent, bon, le pouvoir, c'est nous, c'est nous le pouvoir, donc le peuple, un peu, qui réclame le pouvoir au peuple, la démocratie, ça veut dire ça, le pouvoir au peuple, et le problème, c'est que, cette phrase de Louise Michel, le pouvoir est maudit, elle est, je ne sais pas, elle a quelque chose, moi, elle m'a toujours, je l'ai toujours gardé dans un coin de ma tête, et en essayant de la vérifier dans les faits, et, bon, bon, après, moi, la question du pouvoir, donc c'est là, où après, il y a ma grille d'interprétation complexe, où je vais analyser le discours d'Onfray et de Branco, pour voir, bon, puis aussi présentateur, qui s'exprime parfois, pour voir leur degré, on va dire, de compréhension, de la pensée complexe, de savoir s'ils ont vraiment, une approche partiellement complexe, totalement complexe, et, en fait, ben non, en fait, ils ont leur grille de lecture, à eux, qui focalise dans des, dans des, 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 des domaines où ils sont, et puis, ils vont occulter, du coup, d'autres champs de la connaissance, et, du coup, pour traiter un problème aussi grave, que celui de l'immigration, du Covid, ou de la gouvernance, des institutions, de la constitution française, aujourd'hui, le défi, justement, que nous proposait Mora, que nous, enfin, ce défi du 21ème siècle, c'est vraiment, une nouvelle méthode, vraiment, pour aborder le problème, dans toute sa complexité, c'est-à-dire en tenant compte de vraiment tous les, tous les facteurs, qui, qui, qui entrent en jeu, enfin, dans ce problème, et, du coup, pour trouver les bonnes solutions, et, donc, voilà, donc, bon, voilà, donc, beaucoup de sujets abordés, qu'est-ce que, il faudrait, il faudrait vraiment prendre le temps, du coup, ça pourrait prendre des heures, rien que pour, voilà, si vraiment, je devais analyser tout ça, en détail, avec vous, et puis, ça m'obligerait, en fait, je pourrais le faire, ce travail, ça va, mais, derrière, il faudrait du montage, c'est-à-dire qu'après, ça va être trop, pour vous, à regarder, ça va être trop, trop chiant, j'imagine que c'est déjà très chiant, donc, si après, ça prend des heures, et des heures, et que je m'arrête à chacune de leurs phrases, enfin, où je laisse tourner toute la vidéo, pour vraiment analyser tout ce qu'ils disent, donc on va essayer d'y aller un peu au hasard, en fait, en mode freestyle, comme d'hab, dans le cinéma de la rue Médicis, enfin, le Champollion et compagnie, voilà, il parle de son expérience, commandé aux forces de police, quels qu'elles soient, des blancs, ce qu'on appelle des blancs, c'est-à-dire, ce sont des notes non signées des personnels de police, c'est-à-dire, ça ressemble quand même à des... on a, il parle de son livre, ok, si méprisées, qui sont les institutions du Royaume-Uni, à ce point, tournées en dérision pendant des années, et ainsi de suite, depuis qu'ils ont décidé de sortir de l'Union Européenne, et qui, tout d'un coup, elles, nous mettent une claque, symboliquement, factuellement, avec une capacité, justement, à mener à bien leur projet sanitaire politique, avec une facilité concertante, en comparaison à l'obstruction à laquelle... enfin, qui s'est auto-infligée, que l'Union Européenne s'est auto-infligée. Et ce qui est encore, quelque part, plus drôle, c'est qu'y compris Trump, avec tous les procès en incompétence auxquels a eu droit son administration, a eu, là, une réussite, mais écrasante, par rapport à nos dirigeants, supposément civilisés, progressistes, très compétents, parce qu'ils ont fait les encrocher toutes les cases de la bonne bourgeoisie, les grandes écoles, même la façon de s'abiner, les médecins, un peu plus les professeurs, et ainsi de suite, qui, du jour au lendemain, ne voient aucun problème au fait qu'on débloque des sommes immenses, non pas pour investir, non pas pour construire quelque chose, mais tout simplement pour asservir, en fait, c'est-à-dire faire taire toute potentialité de colère, de réclamation, de changement, sans nous amener quelque part, en fait, c'est une façon de nous faire de nous des consommateurs passifs, des personnes qui vont, en fait, suivre les énergies du marché, on alimente les marchés à deux sources, c'est pour ça aussi que les marchés des actions se maintiennent à des niveaux si à l'huile, et que du coup, les inégalités s'accroissent alors que l'appareil productif s'est arrêté, et en même temps, on endort la population en disant, voilà, contre ça. L'appareil productif ne s'est pas arrêté, quand même, on n'est même pas à la grève générale, c'est un branco, mais, bon, il a, c'est vrai qu'il a, il a un discours hyper soutenu comme ça, hyper intello, très dense comme ça, bon, c'est un avocat aussi, donc il fait des plaidoiries, et tout cet aspect hyper sérieux, justement, qui nous, le problème, c'est que, voilà, l'homo démence qu'il y a derrière Branco, on voit bien, il est refoulé, quoi, il veut absolument nous montrer quand même quelqu'un d'hyper sérieux, qui traite les dossiers, enfin, voilà, et, le problème, c'est qu'il a sa grille d'analyse de politiciens, enfin, d'hommes de droit, en fait, qui penchaient sur la politique, quoi, donc, moi, je me dis, s'il a fait du droit plutôt que de la philo ou autre chose, ou de l'économie, ou s'il fait du droit, bon, même, c'était, voilà, il le dit lui-même, il dit, on nous a appris le pouvoir, en fait, comment exercer le pouvoir, donc, donc, on est dans une logique de pouvoir, donc, du coup, deux parties, une logique politicienne, en fait, avec des grilles d'analyse, donc, qui sont, très, voilà, conventionnelles, on va dire, et puis, qui vont dans le sens du système, et, enfin, lui, il va parler, par exemple, il va parler en termes de système, il va parler de l'ancien système, genre, Mitterrand, c'était l'ancien système, et aujourd'hui, c'est un nouveau système, donc, par exemple, bon, ben, c'est là où, moi, en fait, j'ai l'impression que, enfin, c'est comme ça que je juge le truc, c'est que Branco, en fait, il a, il prend pas assez de recul, au niveau de ce passion temporel, donc, sur l'histoire, c'est-à-dire qu'il a une vision, par rapport à son vécu, bon, après, j'imagine qu'il connaît l'histoire, ce qui s'est passé avant, mais dans son analyse propre, il essaye pas d'avoir une vision, plus longue au niveau de l'histoire, de prendre vraiment l'histoire de l'humanité, moi, c'est ce que j'essaye de faire, moi, un petit peu, même depuis la Grèce antique, donc, ils vont parler de la République, ah oui, c'est ça que je voulais aborder avec vous, parce que j'en parle dans la vidéo, et il parle des communards, et donc, c'est vraiment, je pense que, justement, j'ai fait cette vidéo, avant de l'écouter parler, parce que c'est comme si je mettais un protocole de recherche en place, avec des hypothèses de départ, où je vais dire, on s'attend à ce que Branco va nous parler, donc des gilets jaunes, il va nous parler de son, et du coup, il reprend la cause des communards, mais vraiment, j'ai l'impression vraiment qu'il instrumentalise cette cause-là, à son profit, en la rendant un petit peu, il en fait un culte, un peu, quelque chose, voilà, les communards, c'était vraiment, alors qu'ils se sont fait descendre, quoi, les communards, ils se sont fait massacrer, on en parle au début, un petit peu vite fait, donc de l'aspect républicain, qui est plus républicain, est-ce que les communards étaient républicains, vraiment, c'était eux les vrais républicains, voilà, et qu'en fait, on récupère la république, en fait, alors que c'était une république répressive, qui a abattu les communards, donc, bon, ils le savent, l'un comme l'autre, ce qui s'est passé pendant la commune, mais, 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 d'en faire, justement, de faire renaître, cet esprit du communard, mais, à des fins, pour faire, pour renverser le gouvernement, c'est vraiment ce que fait, Branco, où il reprend l'esprit des communards, enfin, leur engagement, enfin, leur état d'esprit, il en fait un espèce, donc, de quelque chose de sacré, quoi, et, et puis après, donc, dans un projet de renversement du gouvernement, alors que la commune, le communard, la commune, ça commence là, c'est là, c'est les mairies, la mairie, et le problème des mairies en France, ce qui s'est passé pendant les années 90, on voit bien qu'il y a eu un gros problème à ce niveau-là, au niveau de la mairie, de la commune, en France, autant au niveau des budgets, qu'au niveau des élections, et des parties, et des prises de parties, où, en fait, on se retrouvait avec des maires de municipalités, qui étaient un petit peu parachutés, qui n'étaient pas forcément du coin, qui n'étaient pas forcément, ils étaient maires, parce qu'ils avaient plus des fonctions de leadership, ou de comptabilité, de bureaucratie, et ils étaient meilleurs dans ce domaine-là, et, mais, mais du coup, en dévoyant un peu cet aspect local, représentatif, d'une identité locale, et, donc, bon, voilà, donc, moi, c'est ce que, c'est ce que je pourrais un petit peu, voilà, enfin, c'est ce que je reproche un petit peu à Branco, dans son discours démagogique, enfin, où je vais qualifier son discours de démagogique, donc rouge-brun, c'est vrai que c'est peut-être, moi, je le traite carrément de nazi, hein, désolé, désolé, mais, en fait, c'est parce que c'est, j'essaye de raisonner vraiment, en termes de, quand il se dit, il dit qu'il est radical, par exemple, donc, moi, j'essaye de vraiment, le mot, quand je, quand je, quand j'utilise le mot, j'essaye d'être fidèle vraiment à son sens, linguistique, quoi, à son étymologie, et, avec, le mot, il a une existence propre, quoi, quand même, il a vraiment quelque chose, un poids, quelque chose, le mot et les choses, quoi, donc, donc, du coup, du coup, du coup, voilà, faire attention aux mots, et de la manière dont on les définit, et après, une fois que, le sens qu'ils ont, qu'ils contiennent en eux-mêmes, au niveau étymologique, c'est vraiment le sens du mot, et après, comment on va instrumentaliser le mot, à des fins idéologiques, par exemple, il va utiliser le terme d'idéologie aussi, au début, mais vraiment, de manière très superficielle, c'est-à-dire que, la notion d'idéologie en socio, en philo, en socio, c'est une notion très, très compliquée, et très puissante, et, moi, j'ai mis des années à comprendre, vraiment, l'idéologie, ça demande beaucoup de travail, pour comprendre ce que c'est, que vraiment une idéologie, et donc, on voit bien que, bon, après, voilà, il ne peut pas réfléchir, à tous les mots qu'il dit, pendant des, donc, on ne va pas trop lui en vouloir, mais moi, j'essaye de, simplement, en fait, en plus, je me situe un peu entre les deux, c'est-à-dire, je suis plus âgé que Branco, mais je suis plus jeune, qu'au niveau spatio-temporel strict, je suis plus jeune, un peu plus jeune, qu'on ferait, donc, du coup, j'essaye un petit peu, voilà, de me situer dans leur, dans leur discours, en essayant de, d'apporter, bon, mon grain de sel, du coup, et, surtout, toutes ces nouvelles sciences, là, que je vais devoir vous transmettre, ou pas, ça dépend ce que va décider la NSA, s'ils vont me régler mon compte, rapidement, mais bon, des fois, je me dis que, je suis déjà condamné, quoi, ils ont, souvent, si je fais des vidéos, un peu, c'est pour laisser des traces, parce que je me dis, c'est fort possible qu'ils aient déjà décidé de m'abattre, ou de me faire taire, définitivement, rapidement, quoi, en fait, voilà, continuez à acheter, à chaque fois plus, vous achèterez à chaque fois plus quelque chose qui vient de l'étranger, donc, vous aurez à chaque fois moins la possibilité de vous émanciter du système économique existant, vous aurez à chaque fois moins la possibilité de recrouver une fonction dans la société, mais au moins, pendant ce temps, en fait, on pourra vous tenir, et après, ce que je dénonce aussi, c'est la deuxième partie de ce que vous disiez, sur les 10 000 euros, moi, je parlais de 10 000 euros, qui maintenant, m'ont été proposés, comme autre, ouais, donc ça reste très bon aussi, il parle des trucs qui sont bons, à un moment, je parle dans ma vidéo aussi, tout à l'heure, de son engagement vis-à-vis des Gilets jaunes, donc, il le dit lui-même, il dit, moi, je suis un bourgeois, au départ, et, bon, je me suis orienté vers les Gilets jaunes, bon, déjà, quand il faisait ses cours de remplacement de prof, là, déjà, il allait à Créteil et tout, donc, il se rapprochait, et puis, des quartiers qui étaient défavorisés, et puis, et puis après, bon, il le dit lui-même, il dit, voilà, moi, je les ai pris un peu en compassion, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a un discours, après, paternaliste, infantilisant, en disant qu'il faut, ces pauvres petits Gilets jaunes, ils demandaient d'être protégés, et puis, en fait, ils n'ont pas du tout trouvé la protection de l'État, donc, comment faire pour protéger ces pauvres petits Gilets jaunes, petits Smicards, donc, non, non, Rouen, c'est pas, cette approche-là, elle est, c'est pas, c'est pas la bonne, pour vraiment, si tu veux vraiment défendre la cause, de tous ces gens-là, qui sont auto-organisés, c'est pas en refaisant, revenir le spectre de la commune, de façon comme ça, déifiée, quoi, on va dire, la commune qui revient, donc, cet aspect noir, il va parler de l'aspect jaune, et le côté noir, de ce qui s'est passé, pendant les Gilets jaunes, donc, il va, il va sublimer la commune, l'esprit de la commune, et puis, en même temps, en ayant une espèce de, de discours un peu proté, euh, bon, si lui, il est de l'époque de Mitterrand, effectivement, il a grandi, il a admiré Mitterrand, c'était, c'était la, la république à la papa, un peu, donc, enfin, jusqu'à Jospin, quoi, c'était ce qu'on appelait, l'État Providence, euh, et là, on n'en est plus là du tout, il faut vraiment revoir le truc, donc, moi, il parle de l'État aussi, à un moment, j'ai apprécié quand, mais vite fait, ça a été très rapide, je suis déçu au niveau de la qualité du, du, de leur intervention, parce que ça, ils vont parler de trucs un peu, bon, c'est un peu râlé, enfin, c'est dans le, dans le concret, ils ne vont pas parler de, ils ne vont pas lancer des grandes idées, c'est là où moi je dis, je suis un peu là pour élever le débat, parce que, donc, mon frère, un petit peu, il va, il va mettre, il va parler de Hobbes, de la république, de l'État Hobbesien, ou, de Rousseauiste, donc, mais vite fait, il va dire ça, vite fait, alors que, je pense que c'est vraiment fondamental, ils vont parler de Napoléon aussi, en bien en plus, en disant que, Macron, là, il y a eu les 200 ans de Napoléon, et qu'en fait, c'était la belle époque, la grande époque de la France, désolé, Napoléon, bon, c'était un 100 000 ans, mais c'est lui qui a fondé le droit, le droit européen, et ça aussi, c'est pareil au niveau du droit, il y a un droit jurisprudentiel anglo-saxon, et puis on a un droit, constitutionnel européen, enfin, de la métropole, donc, moi, en fait, ce qu'il faudrait que je dise, en fait, dans cette vidéo, donc, j'espère, je n'y compte pas trop, mais j'espère que Monfray et Juan Branco vont l'écouter, parce que là, de toute façon, il va falloir, de toute façon, parce que moi, je vous ai prévenu pendant des années, que je faisais des recherches importantes, vraiment très fondamentales, dont vous utilisez le mot fondamental, le mot espace, le mot temps, toutes les sauces, là, un petit peu, là, j'ai entendu, et puis, sans m'avoir consulté, puis surtout, enfin, me consulté, il aurait fallu que je puisse écrire des livres, et tout, mais je suis persécuté, je n'ai pas pu écrire, je n'ai pas pu m'exprimer, et je le disais, à un moment, je disais, mais là, ça va, ça se passe très mal, casse-texte, et tout, machin, ça se passe mal, ils sont en train de tout me voler, et tout, et j'ai essayé de vous, c'est de l'époque, justement, que j'écrivais en frais, BHL, et tout ça, et Branco, justement, donc, j'aurais parlé de mes problèmes, avec l'État, et donc, du coup, là, ils sont en train, ils vont parler de l'État, et tout ça, mais en fait, chacun essaie de s'approprier un peu mon travail, mais non, il fallait me laisser m'exprimer, me laisser écrire, voilà, que je puisse travailler, moi, c'est ce que je demandais, à travailler dans de bonnes conditions, et pas être persécuté, et traité, diffamé, calomnier, traité plus bactère, parce que j'avais pas de thune, donc, donc, voilà, en 2012, j'ai dit, l'État, l'État, l'espace, ce que le temps, est au capitalisme, quoi, vous êtes là, et on est en 2024, ça fait 12 ans, il n'y en a pas un, qui a réussi à interpréter le truc correctement, et puis, en plus, voilà, vous m'avez tourné le dos, enfin, vous m'avez laissé pourrir dans mon coin, quoi, donc, maintenant, on est comme des cons, avec ma guérison, et c'est là où je vous en veux, à tous, en fait, mais tous, 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 parce que, vous m'avez tous tourné le dos, vous m'avez tous pris pour un fou, un toxico, je sais pas trop quoi, un mec, un fréquentable, alors que c'est vous, mais eux, on est un fréquentable, mais non, on est des dissidents, non, non, moi, je suis vraiment un fréquentable, je suis vraiment un dissident, pour de vrai, parce que ce que j'ai apporté en 2012, c'était du lourd de chez lourd, c'était vraiment un truc puissant, et voilà comment tout le monde m'a traité, toutes ces années, un plus bactère, donc, donc là, le problème, c'est que là, on a un problème grave, 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 parce que, moi, je dis que mes recherches, elles font fonctionner l'ordinateur quantique, elles refont de la médecine, donc, moi, j'ai Big Pharma, qui va me tomber dessus, parce que la NSA, Big Pharma, ça rigole pas, ils vont venir me voir, ils vont me dire, attends, qu'est-ce que c'est ton histoire, t'as guéri de la calvitie, tu répares toute ta santé, tu veux quoi, tu veux couler notre business, ou quoi, mais, je vais, mais, vous ne vous rendez pas compte, si en plus, je leur dis, attendez, moi, en fait, je refonde carrément la physique, et tout, donc, neutraliser les déchets, l'énergie libre, moi, je résous tous les problèmes qui avait soulevé Tesla en son temps, vas-y, je vais te résoudre tout ça en deux, deux, donc là, ils vont dire, quoi, tu veux nous faire, en plus de nous faire tomber, Big Pharma, tout, en plus, tu veux nous faire tomber l'industrie du pétrole, donc stop, c'est là où moi, je dis les français, je dis, arrêtez de me laisser comme ça, galérer dans mon coin, parce que là, voilà, avec ma philo, il y a tout qui tombe, et donc, en fait, bon, cette histoire de pétrole, je vais un peu vite, je dis beaucoup de choses, je suis comme Branco, je débite, mais, là, votre grille d'interprétation, elle est fausse, en fait, elle est fausse, 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 vous êtes dans une approche très francilienne, voilà, avec des lunettes, parce que, il faut comprendre quand même que la grosse masse financière qui est dégagée dans l'économie mondiale, mais largement, au-dessus de tout le reste, très 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 largement, au-dessus de tout le reste, c'est le pétrole, et même le gaz, finalement, le gaz, il ne vend tellement pas cher, bon, c'est vrai que c'est ce qui fait tourner la Russie, mais c'est vraiment, le pétrole, c'est des sommes astronomiques énormes, et qu'on a beau vouloir changer la constitution, changer les réformes, changer les textes, changer les lois, changer le système, changer le capitalisme, moraliser le capitalisme, comme il disait à un moment, ou faire ce qu'on veut, ou dénoncer l'état profond, ils se font tellement de fric avec le pétrole, qu'il est hors de question pour eux de changer de modèle, pas question, parce que sinon, ça veut dire que tous les privilèges qu'ils ont acquis, toute la fortune, toute cette domination qui est en place, quand je dis ils, je parle vraiment des Rothschild, Rockefeller, Blackrock, JP Morgan, c'est comme ça qu'ils peuvent décider de ce qui se passe dans le monde, et puis fomenter des révolutions, des trucs, et puis même, c'est comme ça qu'ils arrivent à gouverner la France, à la place de vous tous, et de Macron y compris, parce qu'il y a des enjeux, il y a des sommes d'argent tellement importantes, quand on regarde les... Donc après, c'est aller voir, on peut aller voir dans les chiffres et tout, après, de plus près, mais bon. Donc du coup, du coup, le problème, c'est que si on a un modèle, et en fait, le problème, c'est que tout le problème vient de là, c'est-à-dire que c'est le fait d'avoir construit une civilisation sur le pétrole, qui dégage tellement de profits, et donc du coup, des inégalités extrêmes, qu'aujourd'hui, on a tous ces problèmes, on a nos problèmes d'environnement, le climat, les crises, et tout ça, parce que c'était pas ça, l'énergie qu'il nous fallait, quoi, enfin, c'était une énergie de transition, en fait, le pétrole. Du coup, aujourd'hui, déjà, on a la technologie pour se passer du pétrole, je pense. Les moteurs quantiques et les moteurs énergie libre, ils existent déjà, et on pourrait très bien les développer. Bon, d'après moi, il manque justement le paradigme scientifique et puis les mathématiques qui sont vraiment adaptées. mais même si on y arrivait vraiment, où tous les scientifiques seraient d'accord en disant, ok, on a trouvé l'énergie quasiment libre et gratuite et non polluante et tout, les mecs là-haut, écoutez-moi bien, on ferait compagnie, tous, même Etienne Klein et tout, écoutez-moi bien, là-haut, ils ne vont jamais lâcher les rênes, il y a trop de fric à se faire encore avec du pétrole. Ça rapporte trop de pognon. Et les écolos aussi, donc on a beau faire des prières, faire des révolutions, on peut faire ce qu'on veut, tant que tant que ces gros, gros industriels, ces gros consortiums, ces trusts, ces grosses industries, cette logique, c'est une logique de développement, elle est basée comme ça, sur le pétrole qui rapporte tellement d'argent, on ne trouvera pas de solution. Et c'est pour ça que ça part en guerre, mondiale. Parce que le pétrole, c'est ce qui tient le monde, c'est ce qui fait tourner le monde, il est hors de question que ça change parce qu'il y a trop de pognon à se faire, donc, et en même temps, c'est ça qui nous mène à la catastrophe écologique et sociale. donc on a un gros, gros, gros problème. Et du coup, moi, ce que je propose, en fait, c'est vraiment essayer d'orienter ces gros industriels vers d'autres mines, manes, on va dire, des manes financières, une autre forme d'industrie où il pourrait se faire en fait encore plus de pognon, quoi, du coup. Parce que il faut arrêter de rêver. Donc, après, c'est pas rêvé, on voit bien que Branco, il essaye d'articuler vraiment avec un souci de justice et de justesse dans son raisonnement. il n'est pas non plus, c'est pas un fanatique qui va proposer des réformes comme ça, complètement sauvage. À un moment, il parle de remettre la mixité dans les écoles. Donc, il prend un exemple dans la haute administration française ou à l'école normale où il y avait une mixité jusque dans les années 80 et à partir du moment où ils ont enlevé la mixité, bon, voilà, par exemple. Donc, lui, il essaye de faire ça avec de la mesure. Mais moi, en fait, ce que je lui propose, c'était, enfin, ce que je leur propose, c'est vraiment un paradigme complet, quoi, qui est capable vraiment de repenser la politique, repenser notre rapport au carré. catalisme et à l'État, mais en sachant que derrière, également, ça refonde les mathématiques, la médecine, ça unifie les sciences, un vrai, vrai, vrai paradigme, vraiment fonctionnel. Et après, du coup, il y a un principe de réalité qui fait que ces grosses industries, ces gros consortiums, c'est le développement de l'humanité, en fait, et on ne peut pas du tout, du tout, on voit bien en Chine, de cette puissance qu'il y a, il est hors de question d'imaginer quoi que ce soit les concernants où le peuple aurait la capacité de renverser tout, tout, tous ces jeux, genre, l'État profond ou les milliardaires ou genre, taxer les milliards. Non. Donc après, il reprend des slogans un peu syndicalistes, un peu en disant, en plus, ils nous font payer, ils nous demandent de... Donc, en plus, ils sont sadiques, c'est ça, c'est que, genre, ils vont casser les hôpitaux, ils vont organiser la case des services publics avec notre argent en plus. Donc, il y a un côté vraiment insensé, c'est vrai, et puis, bon, vraiment cruel, quoi, une cruauté sans nom. Mais c'est un truc qu'il faut comprendre dans la nature et qu'une fois qu'on aura compris ça vraiment, il faut d'abord qu'on le comprenne dans notre corps, donc avec cette guérison et une nouvelle approche de la santé, qu'on le comprenne dans notre esprit, dans la nature, dans le fonctionnement de la nature et du coup, dans nos organisations, dans la politique et tout. Et sans vouloir essayer de faire tomber ou quand j'écoutais Blast aussi, j'ai analysé ces ONG qui espèrent vaincre contre les lobbies, non, mais arrêtez. C'est ça la démagogie politique, c'est de faire croire aux gens dans un discours comme ça qui va dans le sens du peuple et tout, en disant, ouais, si on se mobilise tous, on va dans la rue, on change la constitution, et là, les lobbies, les grands, on va les faire tomber ou alors ils vont disparaître, non, mais oh, que dalle. Et donc, du coup, leur interprétation de l'histoire, du fait qu'ils soient un peu dans la démagogie, on sent que c'est pas ça en fait, ils sont pas, c'est pas, on est dans une vision court-termiste et réductrice, qui s'arrête à 20, 30, 40 dernières années et qui n'arrivent pas à avoir vraiment, par exemple, la révolution, ils vont parler des girondins, donc des formes de décentralisation, le jacobinisme, le girondisme, donc, alors qu'en fait, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé aussi à la révolution, où ils vont, bon, voilà, ou alors ils vont encenser Napoléon, genre, alors que non, Napoléon, c'est la contre-révolution, justement, ça a été, enfin, la terreur et puis après, il y a une période de, mais, 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 la révolution, il y a, elle était pas, la révolution française, elle était, elle était économique, surtout, c'était vraiment un projet de développement de toute l'Europe en provenance des Etats-Unis, pour constituer un bloc occidental puissant et dans l'idée de conquérir le monde, vraiment, donc si là, on est vraiment dans une vraie guerre, donc souvent, je me demande, je me demande si c'est un déplacement des capitaux qui part vers l'Asie et que l'objectif, c'est de faire tomber l'Occident et puis du coup, de déplacer la puissance vers l'Asie, mais je pense pas, je pense qu'il y a une vraie confrontation mondiale quand le monde se divise en deux comme ça, avec d'un côté l'ONU et de l'autre côté les BRICS, il y a un vrai risque de guerre à nouveau, là, vraiment, et du coup, les Occidentaux, ils ont peut-être besoin vraiment qu'on arrête de leur mentir en fait et qu'on arrête de se raconter des histoires, c'est peut-être ça qu'on a besoin en Occident et du coup, qu'on arrête de s'écouter parler un petit peu avec nos problèmes franco-français. Alors, à un moment, le commentateur, il va utiliser le terme chauvinisme comme quoi, on leur reproche, on les critique quand on leur envoie des critiques, on va les traiter de chauvinisme et puis, ça m'a fait tilter, j'ai dit, mais attends, chauvinisme, c'est la même éthique, c'est quelqu'un qui est chauve, quoi, donc si moi, je guéris de la calvitie, je sais pas, il y a peut-être un truc avec ça, avec le chauvinisme, mais moi, c'est plutôt une vision franco-française, occidentalo-occidentale, voilà, moderno-moderne, c'est-à-dire que c'est de l'anthropocentrisme, quoi, un peu, c'est un peu un biais qu'on a toujours et le problème, c'est que, bon, quand il s'agit de problèmes internes à un pays, bon, ça peut se comprendre, mais là, quand il s'agit de traiter l'immigration, le problème de l'immigration, donc ce qu'on va faire, parce que la fin, donc c'est toute la fin qui concerne, ce qu'on va faire, on va zapper un peu tout ce qu'il y a avant, parce que voilà, il y a beaucoup de, et à la fin, il faut traiter, parce que, bon, voilà, moi, j'en ai marre qu'on me pompe mes recherches, enfin, on me les pompe, on va utiliser l'espace, le temps, comme ça, et puis derrière, on fait de la merde avec, j'en ai marre de voir ça, en fait, là où moi, je sais que ce que je découvre, c'est un truc vraiment beaucoup plus puissant que ce qui est dit, quoi, ou écrit, donc, donc, c'est pour ça, là, on est face à un problème grave, un problème humanitaire, économique, un problème de civilisation, un problème moral, un problème éthique, un problème, vraiment, où là, il faudrait que je passe, vraiment, je refasse une vidéo d'une heure, juste sur la dernière partie, où on parle de... Vous parlez peu de la frontière, finalement, du rôle de la frontière, ça vous parlez ? Voilà, par exemple, donc là, ils sont vraiment sur l'immigration, le problème de l'immigration, et de... donc, la frontière, par exemple, donc, c'est une notion d'espace, c'est l'espace, on a délimité un espace, on fait une frontière, une frontière, donc, c'est vraiment, pour définir l'espace, c'est vraiment quelque chose de... Peut-être qu'on peut vous entendre là-dessus, mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est... qui est une idée qui est chère aussi à Michel, c'est l'idée que la régularisation, finalement, d'un sans-papier doit satisfaire des critères d'assimilation, c'est-à-dire, en gros... Ah oui, c'est là où, après, il parle de Derrida, de l'autre, ou l'ouverture à l'autre, avec un grand H... il va y avoir le désir d'être français pour accéder à la nationalité. Ouais, donc là, voilà, c'est vraiment le problème de l'intégration, de l'immigration, et puis, voilà, Branco, forcément, il parle du problème à Paris, des jeunes immigrés qui débarquent, il n'y a pas de services sociaux pour les accueillir, par contre, le dealer du crack du coin, il est bon, il a le... Moi, je pense qu'il y a... On parle beaucoup... En fait, il y a eu un marqueur de gauche, entre guillemets, qui, à ma vie, est une erreur fondamentale d'avoir fait un marqueur de rouge, c'est le regroupement familial. Le regroupement familial, ça correspond à une réalité économique qui est l'immigration économique impulsée par l'État pour la reconstruction de la France, pour nourrir les trompes colorieuses, et ainsi de suite. Évidemment, dès le moment où vous, quelque part, importez presque comme une marchandise un travailleur, vous ne pouvez pas le déchirer de sa famille et considérer que, voilà, enfin, vous l'utilisez et puis après, il reste isolé, il reste de sa vie et puis c'est fini. Il y a une obligation morale et je pense que c'est ce qui explique l'adoption de cette mesure à cette époque. Mais la généralisation de ce principe à toute forme d'immigration, ça n'a pas de sens, en fait. Mais même juste, encore une fois, d'un point de vue non idéologique, juste de... Ça crée, évidemment, ça participe à l'organisation filière d'immigration illégale, et ainsi de suite, et ça crée une sorte de trouble de façon plus générale, notamment dans le rapport à l'identité, à l'effort que consiste le fait d'être... Enfin, pour une communauté d'accueillir quelqu'un, l'hospitalité au sens des rédiens du terme, c'est-à-dire vraiment cette ouverture inconditionnelle à condition qu'il y ait un respect en retour de l'autre et donc conditionnel. Voilà. Par l'inconditionnel à condition. Un conditionnel. Conditionnel. C'est-à-dire sans limite dans la générosité et dans la volonté d'accueillir la personne, de l'intégrer, de lui donner des chances, en fait, d'avancer au sein de cette société et tout simplement dans le temps qui lui sera nécessaire. Mais en même temps, par contre, conditionnel, il y a un certain nombre du passage à Derrida. Un désir. Il n'est pas ça. Chez Derrida, il y avait l'hospitalité de l'autre en tant qu'autre. Oui. Ah, voilà. Derrida, il y avait l'hospitalité de l'autre en tant qu'autre chez Derrida. Non, mais vous voyez bien que... Après, pas de problème. Moi, je trouve que le rapport à l'altérité qu'induit la philosophie de Derrida induit justement une altérité qui est en miroir. Vous voyez qu'on kiffe parce que vous décidez, mais c'est pas aussi clair. Donc, voilà, le débat autour de Derrida entre Onfray et Branco. Donc, voilà. Il y a un effet miroir. Bon, ça s'arrête là. Donc, c'est là où, du coup, moi, je peux alpaguer Aurélien Barrault. Et je vais lui dire « Alors, Derrida, qu'est-ce que t'en penses, toi, qui connais la physique alors que, j'imagine, ils se sont largués en relativité, l'un comme l'autre, moi aussi, là ? » Donc, bon, voilà. On est en train de... Moi, je trouve en plus vis-à-vis de Derrida et de son travail et tout ça, il y a deux phrases qui passent comme ça. Je trouve ça du... C'est vulgaire, quoi. Je trouve ça vraiment... Vous savez, quand on a connu la télé des années 80, bon, il y avait le Grand Échiquier, il y avait, bon, il y avait... Ou le même France Culture, hein, où on entendait des intellectuels, des universitaires s'exprimer comme ça longuement. C'était pas le même niveau de réflexion. Bon, c'était très abstrait, des fois, t'as incompréhensible, même, parfois. mais il y avait une intensité dans l'analyse intellectuelle qu'on retrouve plus aujourd'hui, hein. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans la logique de la pensée-clip, hein. Donc, on voit bien l'influence des médias et de l'image, hein. Où notre langage, il est plus aussi approfondi, rigoureux, comme ça, essayer vraiment de chercher dans le détail les choses. On va balancer des trucs comme ça, là, 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 dans une espèce de spectacle, là. Non, moi, c'est même franc. Et du coup, c'est navrant, ouais, parce que parce qu'il mérite plus que ça, Derrida, j'imagine. Enfin, tout ce qui... Bon, après, la French Theory, on voit aussi le problème que ça pose avec le wokisme et tout ça, hein. Donc, Derrida, Foucault, il faut vraiment que les Français, là, on essaye de se responsabiliser par rapport à tout ça. Donc, ces auteurs français, enfin, ces filles qui ont réussi à briller aux Etats-Unis, c'est pas pour rien. Ils avaient quelque chose de vraiment... Et nous, est-ce qu'on est vraiment leurs héritiers ? Est-ce qu'on a su, justement, est-ce qu'on a la hauteur de leur oeuvre, Deleuze, Derrida, Foucault ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des philosophes ? Et oui, je pense que oui. Et c'est là où il faudrait... Là, bon, il parle de démocratie, du principe démocratique, de toute façon, c'est un peu le thème de cette émission, du problème de la démocratie. Donc, comment on fait pour que les vrais spécialistes, les gens vraiment compétents, les intellectuels, et les... Enfin, justement, ce ne sera peut-être pas des intellectuels, parce que c'est les gens, ils sont tellement modestes, qu'ils vont rester dans leur coin, ils ne vont pas aller s'exprimer, parce qu'ils sont bien au-dessus de tout ça, quoi, ils ont vraiment compris. Donc, pouvoir donner la parole vraiment à des gens, à des personnes qui sont très cultivées et qui connaissent excellemment bien la pensée de Derrida, par exemple, et pouvoir faire des vrais débats qui durent des heures, où on puisse approfondir vraiment cette question de la grammatologie, tout ce que mettait à l'époque Derrida en avant, à la même époque que Chomsky, qui découvre la grammaire universelle, ce problème de langage en informatique, tout ça que moi, j'ai soulevé avec mes recherchants. Du coup, j'ai mis un coup de pied dans la formule hier, j'ai fait tout ressortir. C'est franchement clair. C'est-à-dire qu'on est sur une idée platonicienne de l'hospitalité, c'est H majuscule. Oui, donc voilà, aussi la République de Platon, donc ils vont disserter autour de la République de Platon, donc c'est pareil. Moi, je remets en question l'aspect platonicien des choses. Ils étaient chauves, les gars, à l'époque. Donc, il y a plein de représentations où on les voit, ils sont tout chauves, de Socrate. Donc, la République de Platon, il faut comprendre, dans ce modèle républicain, de Platon, il y avait les esclaves aussi, qui n'avaient pas droit à l'assemblée, et c'est ça, les gilets jaunes, en fait. Ce n'est pas des citoyens, en fait. C'est dans la République de Platon, les gilets jaunes, c'est les esclaves. Donc, c'est pour ça que les gilets jaunes, ils ne vont même plus voter. Enfin, je dis les gilets jaunes, c'est nous, les gens au RSA et tout ça, on ne va même plus voter, on n'en a plus rien à foutre, parce que, comme on est dans un modèle de République de Platon, quelque part, le citoyen, c'est celui qui gagne 2-3 000 euros, qui a une retraite, enfin, qui a une pension, qui est rentier ou quoi, lui, il va être citoyen, parce qu'il paye des impôts et tout ça. Mais à partir du moment où tu es au SMIC, tu as été exploité par, voilà, tu bosses comme un con, tu es traité comme une merde dans une société qui te méprise, là, comme ça, ou, ben, t'es un esclave. Et le statut d'esclave, il rentrait parfaitement bien dans la République de Platon. Ils étaient tout le temps, ils étaient en bas, quoi, ils étaient en dehors, même, la République. Donc, il faut carrément repenser le platonicisme, ce que je dis, monsieur Onfrère. Le problème, c'est que je ne vais pas vous demander à vous, à Onfrère, de le faire, parce que lui, il a fait ça, déjà, il a fait tous ses... Il a déjà fait, il écrit tous ses livres, donc, je ne peux pas lui demander de remettre en question Platon et tout ça, c'est sûr, il a sa carrière derrière lui, déjà. Mais d'être ouvert, en tout cas, d'être ouvert aux personnes qui sont susceptibles, justement, de creuser plus loin encore que lui. Et c'est là où c'est difficile avec le vedettariat, c'est-à-dire que le problème du vedettariat, c'est qu'on focalise la connaissance sur la vedette, sur la star, et du coup, on occulte tout le reste de la connaissance. Et ça, c'est vraiment la critique que j'ai. Et on peut le retrouver un peu dans l'art aussi, où il y a la vedette, il y a la star, alors tout le monde va écouter, millions de vues, machin, et puis tout Land de Grande, les trucs qui peuvent être des fois d'une qualité supérieure même, vraiment, ou en tout cas, d'une authenticité, de quelque chose de plus vrai, de plus dur, de plus réel, dans Land de Grande au niveau de la musique. Et nous, on va focaliser sur les stars parce qu'il nous faut des représentants, ça s'explique après. par les faits d'espace-temps. Mais bon, dans l'art, c'est pas très grave. Et puis bon, nous, en fait, dans l'art, on est fan, on est fanatique, bon, il y a des fans, mais en politique, en économie, c'est plus, voilà, les conséquences sont beaucoup plus graves. Et puis voilà, moi, après, je reste dans une grille d'analyse complexe où il faut vraiment essayer d'aborder la chose de façon complète multidimensionnelle, du coup. Et pas simplement selon une grille, bon, il est philosophe, donc il a écrit des livres, donc, bon, c'est un peu ça, la vérité. Non, il faudrait, en fait, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir vraiment, il parle du mérite, mais ce serait plutôt la qualité, de chercher la qualité, en fait, du discours, pour, donc, par la suite, du coup, in fine, obtenir une qualité politique, démocratique, donc améliorer la qualité de l'organisation sociale par une meilleure qualité de l'usage de la démocratie, en fait, à travers la parole. Et c'est la figure de l'autre, grand autre. Et c'est ça, la force des États-Unis, c'est qu'ils ont une liberté d'expression qu'on n'a pas, nous, et du coup, c'est pour ça que, leur démocratie est plus puissante. Très dévinatien, avec un A majuscule, et on est dans le ciel des idées. Alors que là, la réalité, je parlais moi tout à l'heure des classes de niveau, parce que je pense, par exemple, qu'il faudrait des classes dans lesquelles ces enfants qui arrivent et qui ne parlent pas le français, on ne dirige pas... c'est pas un aide, bien sûr. Vous allez dans une classe, il y a 30 ans... Ouais, voilà, donc, bon, il soulève tous ces problèmes-là un peu qui sont... tout le monde ramène sur le tapis. C'est quoi ces histoires d'immigrés, qu'on les accueille, parce qu'il y en a des centaines derrière, et puis en plus, ils sont tous traumatisés, ils ont vécu le cauchemar, ils ont vécu un enfer, et nous, donc là, on est face à un problème grave. Écoutez-moi là bien aussi, on ferait Branco et compagnie, comme il dit, lui aussi, il dit ça, il dit compagnie, comme moi. Écoutez-moi bien, parce que ce discours-là, un peu occidental, au centré, de dire que nous, en fait, chez nous, les pauvres petits, là-bas, ils n'ont rien, enfin, ils vont repayer en guerre et tout, et nous, on a un devoir de les accueillir avec bienveillance, donc, l'enfer est pavé de bonnes intentions, des fois, et donc, on est plein de bonnes intentions vis-à-vis de ces réfugiés, qu'on va essayer de protéger, de leur donner, puis alors, du qu'on se remet en question, qu'est-ce qu'il faut leur apprendre la langue, absolument, et puis bon, pour les intégrer correctement, mais bon, moi, ce que j'essaye de soulever, justement, ce problème-là, au-delà même du wokisme, justement, qui va cibler un peu le caractère racial, racisé, tout ça, ouais, bon, le colonialisme, un peu, voilà, la dénonciation du canon abrupte, quoi, les blancs qui ont envahi, les noirs, qui les ont, bon, voilà, au-delà de cette approche un peu raciste du truc, c'est vraiment par rapport, là, donc, pour revenir au concept d'idéologie, qui est un concept très fort, donc, moi, je vais parler de l'idéologie de la consommation, l'idéologie de la modernité, l'idéologie du spectacle, d'un spectacle, d'un spectacle de la consommation, quoi, vraiment, là, je vais vous donner un exemple très simple, et puis on va arrêter là-dessus, bien que, il aurait fallu que je refasse une vidéo, parce que tellement ça demande, mais bon, déjà, je fais ce que je peux, donc on va arrêter là-dessus, je vous donne un exemple très simple, j'ai connu à un moment, donc, une association qui allait au Burkina Faso aider un village, Bergadougou, au Burkina, et, donc, où on leur envoie des sacs de livres, des cartables pour aller à l'école, des, bon, voilà, on va les aider un peu financièrement, développer leur truc, ou quoi, ou construire une école, ou quoi, aider un village, où, bon, il y a, il y a clairement de la malnutrition, en plus, dans ce village, et, bon, peut-être plus aujourd'hui, j'espère, mais voilà, il y a de la malnutrition, et, et moi, je vais voir sur Google Earth, l'emplacement du village, et je dézoome, et qu'est-ce que je vois, allez, 50 kilomètres, juste à côté du village, une immense usine de culture, de canne à sucre, mais ça fait des cercles, en fait, c'est des champs en forme de cercle, en plus, mais d'une taille, monumentale, énorme, énorme, genre, 50 stades de foot, un champ, il y a une dizaine de champs, un truc énorme, je dis, qu'est-ce que c'est que ça, c'est une base extraterrestre, ou quoi, et donc, ah non, c'est une usine de sucre, et, et à 20 kilomètres de là, il y a un village, ils n'ont pas d'électricité, ils ont des difficultés pour avoir de l'eau, ils ont des problèmes de malnutrition, et à 20 kilomètres, il y a une usine de ouf, de malade, qui fait de la culture de canne à sucre, ils ne sont même pas foutus de leur filet de l'électricité, au village d'à côté, et puis, il va où le sucre ? Donc, pour finir, vraiment, Roi de Branco, et Michel Onfray, mettez-vous dans la peau d'un réfugié, qui débarque, en France, il a perdu tous ses potes, sa famille, ses machins, le voyage s'est mal passé, bref, il est dans un camp et tout, bref, peu importe, on va lui donner de l'argent, on va l'héberger, on va lui mettre des éducateurs, des assistants de social, et tout, pour l'aider, et tout, on va mettre vraiment tous les moyens pour l'accueillir, et lui, il va aller dans le supermarché d'à côté, il va voir quoi ? Des plaques de chocolat, on veut, tu envoies là, du café, du sucre, du sucre comme ci, du sucre comme ça, et tout, oh, donc c'est ça, moi, que j'essaye de vous mettre, j'essaye de vous mettre le nez dedans, avec Freestyle TV, je vous mets le nez dans la, puis en plus, je vais plus loin, parce que je vais dans les poubelles des supermarchés, en plus, donc quand on se retrouve, moi, ça m'est arrivé, des conteneurs entiers, des baines entières, remplis de gâteaux au chocolat, de glace au sucre, et tout, des machins, des trucs, des bananes, le nombre de fois où je trouve des bananes, dans les poubelles, mais c'est des régimes entiers, parce qu'en plus, les bananes, c'est rapidement périssable, et c'est des poubelles qui vont à l'incinération, donc Juan Branco, il repense un peu les institutions, comment on résout le problème des incinérateurs en France, par exemple, le problème des déchets, est-ce que tu as, est-ce que dans Abattre l'ennemi, est-ce que tu as une solution par rapport à ça, au problème des déchets, et du gaspillage alimentaire, et du problème, et après, tout le problème écologique, des circuits, de ce qu'on appelle l'énergie grise, en fait, c'est-à-dire toute l'énergie qu'il a fallu pour fabriquer le produit, et puis l'analyse de site de vie, le bilan carbone, ce qu'on appelle tout ça, qu'est-ce que vous avez à dire, Onfray et Branco, par rapport à ça ? Donc voilà, et finalement, est-ce que ce n'est pas ça la cause fondamentale de l'immigration ? Donc là, je parle à Marine Le Pen, à Zemmour, à tout le monde, enfin tous ceux qui flippent du grand remplacement, et tout ça, est-ce que ce n'est pas ça le problème, en fait, que tous nos, tous les biens de consommation, ils se concentrent vers les pays riches, parce que c'est eux qui ont le pognon pour acheter, et du coup, nous on fait venir des réfugiés en leur disant, ben super, regarde, tu es dans un pays riche, regarde, tu vas dans un supermarché, regarde, tu as vu toutes les plaques de chocolat qu'il y a, il y a le choix qu'il y a, dans notre supermarché, et puis lui, en fait, il vient d'un bled, où en fait, c'est eux qui fabriquent le chocolat, tu vois, mais ils sont en guerre, et ils sont en train de crever la dalle. Donc voilà, qu'on reste proche du réel, même pas proche du réel, dans le réel. Donc quand je dis l'État est à l'espace, que le temps est au capitalisme, derrière, c'est une nouvelle science, c'est une réforme de l'université, moi, ce que je vous apporte, en fait, c'est carrément, il faut revoir toutes les sciences sociales, l'économie, il faut revoir Marx, il faut même revoir Platon, la république de Platon, ok ? Donc voilà, je m'arrête là, histoire de leur mettre la pression à tous les deux, parce qu'en plus, j'ai envoyé une petite vidéo, je vais m'occuper de leur casse, et de là, donc c'est fait, voilà. Mais tout ça, vraiment, gentiment, sans animosité, et dans un esprit de débat, purement intellectuel. Voilà. Parce que, à la clé, voilà, il y a des nouvelles sciences, il y a une guérison, des calvities qui réparent toute la santé, les cheveux blancs, les dents, ça refait tout, le dos, la digestion, tout, 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 donc j'ai découvert la fonction qui régénère le corps humain. Il parle du corps aussi, beaucoup, donc le corps de l'état, le corps, donc il faut arrêter de me prendre pour un con, vraiment, je sais que je le suis sur Facebook, j'ai machin, je sais très bien, je peux retrouver les courriers que je lui ai envoyés, parce que je lui ai envoyé sur Facebook en plus je crois, donc je peux peut-être les retrouver, voilà, je pense que là, il y a un moment, ou parce que moi, pendant ce temps-là, en plus, je le fais exprès un peu de rester comme ça dans la misère, parce que comme ça, au moins, je reste connecté à ce que je viens de vous dire. et tous les jours, je vis, je m'endors avec la faim au ventre, pour bien, bien, bien rester dans le vrai et dans le réel. Voilà, on arrête là.